Bonjour à tous les participants qui sont présentes ici à Québec dans les locaux de Coveo. Bonjour aussi aux gens qui se sont branchés à l'atelier en direct, l'atelier virtuel. Bonjour et bienvenue. Alors, mon nom est Isabelle Roy, je suis responsable de section pour le chapitre de Québec. Comme vous savez sûrement, Canada en programmation, c'est un organisme sans but lucratif qui est présent dans 35 villes à travers le Canada. Et on fonctionne avec des bénévoles principalement et des bénévoles qui ont du cœur et qui sont passionnés. Mais pour soutenir ces bénévoles-là, ça prend des partenaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Coveo nous accueille dans ces locaux. Et qu'au niveau des partenaires locaux, on a aussi mon avenir TI qui va fournir le lunch traiteur ce midi pour les personnes qui sont ici à Québec. Et les grands partenaires au niveau de l'atelier de la journée nationale de femmes en programmation aujourd'hui, ce sont Google et la banque TD. Alors, merci beaucoup à ces partenaires-là également. Aujourd'hui, on a pour la première fois l'atelier UX Design qui est lancé à travers le Canada en même temps. J'espère que vous allez vraiment passer une belle journée, que vous allez profiter de ces apprentissages-là et que vous allez embarquer dans le jeu, juste vous amuser, pas prendre ça trop au sérieux. Je vais vous remercier sur la première fois que vous allez vous regrouper autant de possible pour faire les exercices qui vont vous être présentés. Et c'est à peu près ça. Alors, je vais laisser la parole à Karen. Aujourd'hui, notre instructrice en chef, c'est Karen Poulin. Et puis, on a une équipe de bénévoles également sur place à Québec qui vont vous être présentés par Karen. Et on a une bénévole responsable du chat au niveau du live streaming. Aujourd'hui, c'est Mélanie Bilodeau. Alors, bon atelier à tout le monde et bonne journée. À toi, Karen. Merci, Isabelle. Donc, bonjour à tout le monde en salle. Bonjour à tout le monde en ligne aussi. Donc, c'est ça. Mon nom, c'est Karen Poulin. C'est la première fois que je suis formatrice pour… Ma première expérience en fait avec Canada Learning Code. Ma première expérience comme formatrice. Ma première expérience comme formatrice avec plein de monde comme ça, plein de monde en ligne. Ça fait que c'est plein de nouvelles expériences que je vais expérimenter aujourd'hui, justement. Donc, c'est ça. C'est juste pour vous donner un petit peu un background sur moi. Moi, ça fait à peu près presque 15 ans que je travaille en design. J'ai fait mon bac à l'Université Laval en communication graphique. Mais après ça, j'ai bifurqué vers le domaine du jeu vidéo. Ça fait que j'ai travaillé comme game designer en fait pendant longtemps. Mais je veux dire, à travers mes années, j'ai fait beaucoup de choses. Game design, je trouve que c'est beaucoup orienté vers l'expérience utilisateur parce qu'on design des jeux pour des joueurs. Donc, on a toujours cette mentalité-là de penser à l'utilisateur du produit, donc aux joueurs. Donc, dans les dernières années que j'étais dans le jeu vidéo, je me suis vraiment orientée vraiment sur l'expérience utilisateur qui est un peu plus orientée interface, communication visuelle, feedback, moins dans les systèmes de jeu, balancing, score et ces affaires-là. Je commentais et je participais, mais j'étais beaucoup plus avec l'équipe d'interface. Puis finalement, dernièrement, ça fait à peu près un an et demi, deux ans, j'ai décidé de changer un peu de domaine. Ça fait que là, je suis chez Coveo, ça fait que je fais du design de produits, donc les interfaces du produit logiciel de Coveo parce que je voulais avoir une expérience du domaine du UX, voir un peu c'était quoi la synergie, les méthodes, comment ça réagissait dans un autre domaine que le jeu vidéo. Ça apporte tout un nouveau niveau de challenge, mais les principes restent quand même un peu les mêmes, même si j'ai fait du game design avant. C'est les mêmes, un peu, principes qu'on applique aussi en UX design pour l'interface. Donc, ça fait que ça, c'est mon background à moi. Ça fait que j'espère que vous allez apprécier la présentation aujourd'hui. Je vais passer le micro, je ne sais pas, il est rendu où, au mentor de façon à ce qu'il vous présente un peu pour, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide techno, ça va être vos référents pour la journée. Ça fait que je te passe le micro. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Vincent Desrosiers. Je suis tout récemment diplômé de développement web, cégep Garneau, et puis je travaille présentement sur une application mobile, donc le UX pour moi, c'est très important. Ça fait, oh, excuse-moi, ça fait plusieurs fois que je participe à Canada Learning Coach. Je suis très content d'être ici avec vous. Puis si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, ça va me faire très plaisir. Alors, bonjour. Moi, c'est Cynthia. Dans le fond, j'ai commencé à être mentor ici l'année dernière. J'ai découvert Canada Learning Code en faisant la formation pour les enseignants d'anglais. Puis dans le fond, c'est comme ça que j'ai attrapé la piqûre pour l'informatique et la programmation. Puis dans le fond, en mai prochain, je suis une formation géniste. Puis dans le fond, tout ce que j'ai appris, c'est avec Canada Learning Code, puis en autodidacte avec l'informatique, puis j'en fais chez nous. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses que je vais apprendre en même temps que vous avec les slides. Donc, ça se peut que des fois, je cherche avec vous, mais j'apprends très rapidement. Donc, bear with me, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, c'est Kaola. C'est ma première participation. Donc, voilà, je suis autant impressionnée que vous. Moi, je fais un doctorat en métier moléculaire. Moi, je travaille beaucoup sur le machine learning. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle. Donc, nous, on essaie d'appliquer l'intelligence artificielle au domaine de la santé pour le diagnostic des cancers. Donc, moi, pareil aussi, je vais peut-être apprendre avec vous parce que je suis plutôt programmation classique. Et donc, voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous s'il y a besoin. Merci. 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 Donc, moi, c'est Mélanie Blodeau. En fait, je suis développeur web à mon compte présentement. Et ça, ça fait peut-être 3-4 ans que je travaille comme mentor bénévole avec l'équipe de Canada en programmation de Québec. J'ai travaillé aussi quelques semaines avec l'équipe de Toronto pour la code mobile. Donc, ça me fait toujours très plaisir d'être ici avec Isabelle et les équipes de mentors qu'on a pour vous aider à prendre un peu plus sur le domaine qui me passionne. C'est bien. On expérience les étapes tous ensemble en même temps. Il y a une petite introduction pour la journée. Ça fait qu'il faut que je parte ça sur ça ici. Je vais essayer de me rappeler par où il faut que je passe pour le partir. Je me rappelle plus. Ah, c'est-tu ça? Non? Ah, c'est-tu ça? Non? Ah, c'est-tu ça? Non? J'ai vu le petit… Je vais probablement un petit 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 à-dessus pour le raveur. Les problématiques technologiques. Donc, ici, on voit qu'il y a une mauvaise expérience utilisateur ici parce que j'ai perdu mon petit widget de manière à contrôler ma présentation. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de voir en design UX, ce genre de problématique-là pour essayer d'apporter des solutions. Ça, on peut peut-être juste le partir comme ça. Je ne sais pas il est où. Ah, j'ai une bouteille d'eau. Merci. Voilà. Je vais sûrement passer au travers. Ça marche-tu? Yeah! Merci, Samuel. Merci. 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 Google. Bon, ça marche-tu? On va attendre. Donc, c'est ça, je vais passer déjà. Donc, oui, c'est ça. Donc, bienvenue à la présentation. Juste quelques petites notes avant de commencer. Donc, il y a des programmeurs. Oups! Ça, c'est le sondage. Pourquoi que je vois ça? Je vais repartir ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, on vous demande justement d'être accueillante, chaleureuse. Faites attention à vos mots, vos actions. Respectez l'espace des autres. On va travailler en équipe un peu plus tard dans la journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, à m'interrompre. Allez-y, parce que des fois, j'ai le spotlight dans le visage. Donc, peut-être que je ne verrai pas si vous levez la main que vous êtes dans le fond. Poser des questions. Je pense que c'est une des idées fondamentales du design d'expérience utilisateur. C'est de poser des questions. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de questions niaiseuses. On ne sait pas c'est quoi les expériences, les connaissances des autres. Quand on arrive à quelque part, des fois, on pose une question, on a peut-être juste malentendu. On n'était pas là. On n'était pas attentif. On ne se les fait jamais dire. C'est normal de poser des questions. Fait que vraiment, n'hésitez pas. ça. Et bien, faites de votre mieux. C'est vraiment, on m'entend-tu bien? Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment fait pour faire une introduction. Donc, et c'est ça. J'espère qu'on va s'amuser. Je vais essayer de vous présenter des petites anecdotes d'expérience que j'ai vécu. Peut-être que ça sera drôle. Peut-être que non. On verra. Oui. Oui. Merci Isabelle. Donc, un peu les objectifs d'apprentissage aujourd'hui. C'est ça, on va passer, dans le fond, voir c'est quoi le design d'expérience utilisateur et son impact dans nos vies. C'est quoi la différence entre l'expérience utilisateur et le design d'interface. Donc, user experience versus user interface. Vous allez remarquer aussi que je vais utiliser beaucoup d'expressions anglophones. Je vais essayer d'utiliser les deux. Mais en ayant travaillé presque 15 ans dans des environnements de travail qui étaient presque exclusivement anglophones, l'expression anglophone vient plus facilement. Il y a aussi pour vous, si vous voulez, après ça, aller rechercher de l'information. Des fois, c'est un petit peu plus facile aussi d'aller rechercher de l'information en anglais si vous êtes à l'aise. Sinon, on va passer un peu sur le comprendre un peu comment le background de l'utilisateur peut influencer son expérience. Sinon, le travail d'équipe, donc les workshops, un peu comment travailler en équipe ensemble. Ce qu'on va passer aussi, c'est un peu nos responsabilités en tant que designer et en tant qu'utilisateur aussi par rapport aux technologies. Et on va faire aussi un tour sur comment un peu on peut commenter les designs de manière constructive, un peu comment qu'on va, en tant que designer, aller chercher des feedbacks pour s'améliorer. Ça fait que c'est pas mal, ça va être pas mal l'argent de la journée. Vous avez le plan de l'atelier au complet si vous voulez le lire en totalité. Mais on va passer les slides une page par une page ensemble. Donc, je passe tout de suite à la première fois. La thématique du mois pour Canada en programmation, c'est l'équité. Quand j'ai appris ça, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une thématique parfaite pour le design d'expériences utilisateurs. L'équité, ça veut dire d'avoir des chances égales dans notre vie, dans nos actions, dans l'utilisation des produits. Donc, de manière comme ici chez Coveo, on a un produit qui est assez technologique, assez poussé. Mais on peut avoir des personnes qui l'utilisent, qui sont des développeurs, donc des programmeurs d'expérience. On peut avoir des gens qui n'ont pas vraiment d'expérience en programmation, en langage de programmation du tout. Donc, quand on désigne le produit, quand on désigne les d'interfaces, il faut faire attention pour qu'on sache à qui ça s'adresse et que si ça s'adresse à deux publics, bien que les deux publics peuvent l'utiliser. Je veux dire, même moi, je connais un peu de programmation, mais tu me donnes un produit qui est juste en programmation avec des lignes de code, tu me perds. Fait que pour moi, l'équité, c'est comme ça que je l'aborde côté design d'expérience utilisateur. C'est vraiment de s'assurer de designer de façon à ce que ça soit accessible à le plus de monde possible. Et c'est ça, côté, dans un monde parfait, bien, tout le monde serait égal, il n'y aurait plus barrière, mais là, on veut vraiment s'assurer de designer pour le plus de monde possible. Il y a des belles approches aussi qui viennent avec ça. Le design pour des limitations physiques aussi, comme le datonisme, c'est quelque chose qui devient de plus en plus présent dans les designs. S'assurer que, parce qu'il y a quand même, genre, à peu près 10 % de la population qui a une certaine forme de daltonisme, donc s'assurer que les interfaces sont visibles, visibles pour les formes de daltonisme, ça joue avec les couleurs, les contrastes, tout ça. Donc, pour moi, c'est tous des aspects un peu qui se relient à l'équité. Donc, qu'est-ce que l'expérience utilisateur? Donc, une belle, c'est vraiment une belle citation de Steve Jobs. Donc, le design, la conception de l'expérience utilisateur, ce n'est pas juste l'apparence, ce n'est pas juste les émotions, les sensations que le visuel peut apporter, mais c'est vraiment la conception et le fonctionnement du produit. Donc, l'expérience utilisateur, ce n'est pas juste la couche de crémage sur le gâteau, c'est tous les ingrédients du gâteau. Fait que c'est vraiment de prendre, de prendre vraiment l'approche du début à la fin de ton interface. Donc, d'où est-ce que tu arrives et où est-ce que tu vas après ton interface, c'est ça aussi ton expérience utilisateur. Ça se veut aussi d'être en arrière de l'écran. Donc, c'est quoi l'état d'esprit de la personne à ce moment-là? Dans le jeu vidéo, il faut aussi prendre en considération que, tu sais, si mettons, on a un jeu PC et que je te demande de faire 10 touches en même temps sur ton clavier en plus d'utiliser la souris, ça ne marche pas. Fait que ce n'est pas juste vraiment, ce n'est pas juste l'interface de l'expérience utilisateur, c'est ce qui englobe toute l'expérience. Donc, c'est aussi le principe d'améliorer ce qu'on a en ce moment de façon à ce qu'il y ait le moins d'accrochants possible, d'améliorer la satisfaction, d'améliorer le feeling positif des utilisateurs. Donc, de s'assurer que c'est agréable d'utiliser et que l'interaction entre l'utilisateur et le produit est uniforme côté vision d'entreprise, ce que le client a de besoin. Puis, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y en a à date que ça crée des questions? Bon, ça va, en ligne, c'est bon. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, d'où vient ce terme? Est-ce qu'il y en a ici qui savent depuis quand le principe d'expérience utilisateur existe, ou le terme en tout cas de moins existe? Est-ce qu'il y en a qui ont vu des slides avant? Donc, le terme vient de Don Norman, qui est vraiment comme une référence un peu en UX. C'est vraiment, ça a été inventé autour de 1995. C'est vraiment, puis là, je vais lire la petite phrase, l'expérience utilisateur englobe tous les aspects de l'interaction de l'utilisateur final avec l'entreprise, ses services et ses produits. Donc, c'est vraiment, c'est quand même assez récent. Je veux dire, moi, j'ai commencé dans le domaine en 2005. Puis, à Québec, en commençant à entendre plus parler, à peu près en 2010, genre, là, ça a commencé à être populaire. Ça fait qu'on commençait à avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Mais je pense que c'est un principe qui existe depuis plus longtemps que ça. Juste le design de service, un design d'expérience utilisateur aussi. Fait que juste de dire que quand tu arrives à l'épicerie, la manière que les allées sont positionnées, que tu as plusieurs caisses à la fin, comment tu passes tes produits sur la chaîne, le petit tapis, après ça, tu payes, il y a quelqu'un qui le met. Ça fait que ça, c'est une expérience utilisateur aussi. Tu arrives, tu mets tes produits là, puis il y a quelqu'un qui emballe ça pour toi, c'est le fun. Ça aussi, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Ça fait que c'est tout ça qui s'englobe. Le design d'expérience utilisateur, en fait, c'est là où est-ce que ça… Ça comprend tous les médiums, donc tous les aspects aussi d'un produit, comme l'exemple qui est ici, le petit pamphlet pour monter ton meuble IKEA fait partie de ton expérience utilisateur avec IKEA. Donc, ce n'est pas juste l'interface du site web d'UKEA, ce n'est pas juste comment le produit est désigné, c'est vraiment tout ce qui englobe. Si ton approche, comment l'expérience à la clientèle est dans le magasin peut influencer aussi ton expérience utilisateur après ça avec les différents produits. Donc, c'est vraiment de garder ça en tête quand on fait du design d'expérience utilisateur, du design UX. C'est vraiment de voir où est-ce que l'utilisateur est rendu dans le processus, puis de voir comment on peut améliorer son expérience à ce moment précis. Des fois, pour reculer dans le passé un peu, améliorer peut-être un point de friction qu'il avait eu, et de revenir après ça ici, de façon à ce que, ah, il arrive dans l'interface, maintenant il a l'information qu'il avait besoin, il est prêt à procéder à l'action qu'il voulait faire. Donc, les éléments de l'expérience utilisateur. Donc, ici, c'est un peu le cycle du design d'expérience utilisateur. Je pense que c'est un cycle qui se rapporte aussi à plusieurs autres domaines dans notre vie, dans notre quotidien. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait un peu, il y a peut-être l'exécution, qu'il y a des petites phases qui sont un petit peu plus visuelles, qui peut-être se recoupent moins, qui s'adaptent selon chaque changement. Mais dans le fond, c'est vraiment un principe où est-ce qu'il y a une phase stratégie, donc une phase de recherche, recherche d'information, c'est qui mon utilisateur, qu'est-ce qu'il a besoin de faire, c'est quoi notre but, qu'est-ce qui est similaire, c'est quoi les concurrents, qu'est-ce que les concurrents font, c'est quoi le feedback. En jeu vidéo, souvent, on allait voir ça, les autres jeux concurrents similaires, on les essayait, on allait voir des commentaires utilisateurs, des reviews par rapport à qu'est-ce que les gens avaient aimé, qu'est-ce qu'il y avait moins aimé, quand on faisait des jeux en série, bien, quand on avait fait le numéro un, puis qu'on travaillait sur le numéro deux, on allait voir ce que les gens avaient dit du numéro un. Donc, toute cette phase-là, dans le fond, c'est vraiment une phase super importante, parce que c'est là où ça nous donne un peu l'heure juste, ça nous donne un peu les problématiques sur lesquelles il faut travailler. Ensuite de ça, on a l'étape, dans cette portion-là aussi, on vient avec des hypothèses de solution, dans le fond. Les phases de prototype, donc, c'est tout ce qui est maquettes, le flot de l'expérience utilisateur, donc tout le processus dans lequel il va passer. Ensuite, il y a les… il faut que je regarde ici parce que je ne vois pas. la planification, les essais de l'itération, tout comment ça va s'adapter selon les différentes plateformes. Donc, si tu fais une application mobile versus PC, c'est différent. Ton espace disponible est différent. Si ton application est disponible mobile et PC, tu vas approcher ton design aussi différemment de manière à ce qu'après ça, côté production, ce soit plus facile, que tu ne fasses pas deux designs d'interface que tu n'aies pas à supporter après tout ça, avec tous les changements et les itérations que ça apporte. Ça fait que ça, c'est une phase vraiment importante, de genre de… c'est un peu comme planifier qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Puis, ce qui est important à ce niveau-là, c'est de le tester le plus possible de façon à ce que… essayer de voir, c'est là où est-ce que c'est facile de faire des changements. Ensuite, côté exécution, c'est là où est-ce qu'on pense dans la conception de l'interface utilisateur. Ça fait que le UI, ça fait qu'un petit peu plus sur le côté visuel, les contrastes de couleurs, aller chercher le bon bleu, la bonne fonte, la bonne épaisseur de fond. Ensuite, il y a aussi le suivi. Ça fait que souvent, bien, tu design. Ça fait que moi, je dis souvent que je suis une architecte. C'est un peu comme ça que je présente des fois. Je suis une architecte d'interface. Donc, je fais les plans. Je m'assure qu'on suit une vision d'ensemble. Mais ce n'est pas moi qui ai le marteau. Ça fait que ce n'est pas moi qui monte les murs, ou ce n'est pas moi qui monte la structure. Mais après ça, il faut que je sois celle qui regarde ce qui a été fait. Je veux dire, on est… Je veux dire, peut-être que mon document, il n'était pas assez clair. Peut-être qu'il y a eu des problématiques en cours de route qu'il a fallu adapter. Ça fait que je fais du suivi souvent pour m'assurer que ce qu'on avait planifié, ce qui est fait, ce qui est développé, respecte encore nos besoins côté expérience utilisateur. Puis, bien, c'est ça. Il y a l'aspect développement. Ça fait que tout ce qui est programmation, mais aussi production d'assets, c'est tout ça. Des questions? Non? C'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez compris un peu ce qui se passait en ce moment? Je vais-tu trop vite? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? En ligne aussi? C'est bon? Elle est bien occupée. Fait qu'on va dire que oui. C'est parfait. Donc, c'est sûr. Fait que l'expérience utilisateur, c'est vraiment très vaste. Puis, pour moi, en ayant eu plusieurs chapeaux aussi dans ma carrière, j'ai passé de game designer, j'ai fait de l'intégration aussi de personnages, j'ai fait de l'intégration de niveau, j'ai fait de la production, donc de la gestion de projet, de la gestion d'équipe. J'ai fait du coaching aussi de stagiaire. Fait que, tu sais, tout ça, pour moi, à chaque étape où est-ce que je suis allée, avec chaque intervenant que j'ai eu à partager, il y avait tout le temps un aspect expérience utilisateur. Fait que c'est vraiment important, à mon avis, de garder ça en tête, parce que l'expérience utilisateur, bien, tu sais, je pense que dans le domaine technologie, un des éléments qu'on règle en premier, c'est des bugs. Souvent, là, les problèmes qui arrivent, les bugs qu'on règle sur un produit, bien, c'est pas tout le temps parce que c'est un gros bug qui va faire que ça va cracher, mais, tu sais, des fois, c'est juste comme un bug visuel ou un petit bug, c'est long ou ça coche un peu, bien, tu sais, ça, c'est pour améliorer aussi l'expérience utilisateur. Fait que si on va dans les exemples, un peu comme une bonne ou une mauvaise expérience utilisateur, et là, j'ai un petit pointeur que je vais essayer d'utiliser. Ouh! Fait que si on se concentre un peu sur l'exemple de Mailchimp, c'est ici. Donc, c'est une expérience utilisateur, selon vous, qui serait une bonne ou une mauvaise expérience utilisateur, le fait que quand j'efface mon compte, j'ai ce pop-up-là à l'écran. Est-ce qu'il y en a qui voient que c'est un peu différent de ce que vous pouvez voir d'habitude? Non? Oui? 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 C'est ça. C'est ça. Fait que c'est vraiment… C'est quoi ton nom? Mélissa. Donc, Mélissa a dit, c'est vraiment comme une double vérification qui est faite à ce moment-là. C'est sûr que, comme elle le disait, des fois, tu effaces des petits éléments qui ne sont pas trop dérangeants, puis tu as quand même une grosse confirmation. Là, à ce moment-là, ça peut devenir une expérience utilisateur un petit peu moins agréable parce que tu effaces un petit fichier qui n'a pas rapport. Bien, tu ne veux pas avoir à tout le temps confirmé chacun des cas. mais là, ici, tu effaces un compte. Fait que tu effaces… C'est comme si tu effaces ton Facebook, là. Fait que tu ne veux pas faire… Tu peux avoir accroché un bouton. Tu ne veux pas comme faire un erreur à ce moment-là. Fait que c'est là, ici, qu'il demande… Encore là, je vais étudier mon pointeur. Il demande ici, là, de retaper « delete », dans le fond, de retaper que tu veux vraiment l'effacer. C'est vraiment pour s'assurer qu'à ce moment-là, l'utilisateur est conscient de ce qu'il est en train de faire. Si je te demande juste de peser sur un bouton, moi, je dis souvent, les utilisateurs, ça ne lie pas toujours. Je sais, moi-même, je suis comme ça. J'ai un bouton, ça arrive, un pop-up. Oui, non. Tu n'es pas souvent comme dans le moment présent, là. Tu veux faire ton action, là. Tu es motivé à continuer à l'avant. Tu as un pop-up qui te confirme quelque chose. Tu fais comme oui parce que tu n'es pas attentif. Fait que là, à ce moment-là, bien, je ne peux pas faire oui. Il faut que je l'écrive, puis après ça, il faut que je fais oui. Fait que ça m'oblige à prendre une attention à ce qui se passe en ce moment. Tandis que l'exemple à côté... Je ne sais pas si je vais avoir passé. Oui. L'exemple ici, dans le fond, c'est une mise à jour impromptue. Je ne sais pas si Messenger est encore comme ça. Moi, je n'ai jamais vu ce pop-up-là en passant. Mais dans le fond, si tu as une mise à jour à faire sur ton application, si ça arrive à tout moment de la journée, bien, peut-être qu'à ce moment-là, tu n'es pas prêt à faire la mise à jour. Tu es dans une conversation, donc tu n'as pas de Wi-Fi, tu n'as pas de plan de data. Donc, il y a plusieurs applications maintenant qui permettent de faire la mise à jour un peu plus tard dans la journée. Tu as ça aussi sur tes téléphones. Des fois, ça te fait un pop-up. Il y a une mise à jour. Tu veux-tu la faire maintenant ou plus tard? Rappelle-moi-la dans une heure, quelque chose comme ça. Bien, ça, ça permet de s'assurer que l'utilisateur puisse faire sa mise à jour quand c'est opportun pour lui. Donc, c'est vraiment fait de manière à prendre conscience que l'utilisateur, à ce moment-là, il n'est peut-être pas prêt pour ce que tu lui présentes. C'est vraiment comme un design qui a eu la pensée de l'utilisateur en premier. Puis, ce qui est important avec des éléments comme ça, c'est que ça a l'air bien facile de mettre un petit pop-up qui te dit « Tu veux-tu le faire maintenant ou dans une heure? » Mais en dessous, moi, je ne comprends pas le code, le back-end et tout ça, mais en dessous, il doit y avoir beaucoup de travail pour que ce petit pop-up-là fonctionne, de s'assurer que ta technologie puisse supporter une version à jour et pas à jour. Il faut que ça soit pensé plus profond que juste sur l'interface. Ça fait que là aussi, c'est là où est-ce que pour moi, l'expérience utilisateur, ça creuse loin. Le code, comment il est fait, la gestion des fonctionnalités, il faut que ça soit pensé en fonction de l'utilisateur, même à ce niveau-là. Parce que s'il fait juste avec comment, OK, on se lance, on va arriver à la fin, on va faire comme « Ah, bien finalement, il faudrait pouvoir permettre de supporter deux versions, mais là, il faut peut-être que tu ailles changer ton code assez creux. » Ça coûte cher à ce moment-là. Ça fait que c'est pour ça que l'expérience d'utilisateur, le design de l'expérience d'utilisateur, dans le fond, on fait de la planification à l'avance pour essayer de voir ces accrochants-là, ces frictions-là à l'avance, de façon à ce que la production, après ça, il ne va plus le rondement, disons. Donc, résumé, je vais passer les trois, comme ça, vous pouvez aller lire si vous ne voulez pas m'entendre. Mais en résumé, dans le fond, où est-ce qu'on fait aussi du UX? C'est de l'amélioration de l'interaction, ça fait que ça peut se faire à tout niveau. Je veux dire, moi, j'ai refait ma cuisine. À un moment donné, j'ai travaillé avec une cuisiniste, mais dans ses premières questions qu'elle me posait, c'est « comment tu cuisines? » C'est quoi? Est-ce que vous êtes les deux dans la cuisine? Est-ce qu'il y en a juste un? T'aimes-tu ça faire des gâteaux? Fais-tu du mijoter? Manges-tu beaucoup de citron? Mais là, j'étais comme « ben oui, ok, je réponds, je suis plus toute seule en cuisine, j'aime bien ça des mojitos, fait que de la lime, c'est dans mon quotidien, mais elle va me conseiller des matériaux différents, juste pour la tuile, pour le comptoir. Si j'utilise beaucoup de produits acides, ça peut impacter le fini de la pierre. Si je suis deux dans la cuisine, ça va impacter l'espace que j'ai besoin. Donc, ça, c'est tout du design qui est en fonction de l'utilisateur. C'est aucun rapport avec la technologie ici. Donc, il y a aussi validé une conception. Donc, ça, c'est là où est-ce que les maquettes, les prototypes, les tests, c'est là qu'on vient valider ce qu'on a, ce qu'on pensait avoir. Des fois, c'est validé aussi l'état actuel. Ce n'est pas parce qu'on a un produit qui n'a jamais eu de design utilisateur, d'expérience utilisateur planifié à l'avance, qu'on ne peut pas s'asseoir, prendre conscience de l'état où est-ce qu'on est en ce moment, puis de l'améliorer. Puis, comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement juste dans l'analogique. Je vous ai donné une expérience avec la cuisine. Je fais aussi de la poterie comme un petit hobby de fin de soirée. Mais j'ai fait une belle taillère. Elle est vraiment exceptionnellement belle, mais elle n'est pas du tout utile parce que je ne peux même pas remplir une tasse de café que ça coule. Ça fait que c'est tous des principes où il faut que tu penses un peu comment ça va être utilisé. Quand je fais des tâches, justement, il faut que je pense que la poignée va être tenue. Donc, il faut que je sois capable de rentrer ma main ou mon doigt. Tu sais, des fois, tu as des super belles tâches. Là, tu arrives pour la prendre en main, puis c'est inconfortable. Ça aussi, ça fait partie d'une expérience utilisateur, mais avec un produit physique. Donc, sinon, dans votre quotidien, même vous, je pense que vous faites de l'expérience utilisateur. Si tu comptes ton histoire de voyage à ton ami versus à ta mère ou versus à un enfant, ton petit-neveu ou ta petite-nièce, tu vas adapter ton discours. Tu vas encore raconter la même histoire, mais tu vas mettre de l'emphase sur certains éléments versus d'autres. Il y a des affaires que peut-être que tu ne diras pas parce que dans le contexte, peut-être que ça ne les intéresse pas ou ils n'ont pas besoin de le savoir. Fait que tout ça, c'est un peu de l'expérience utilisateur aussi. C'est de penser à qui qu'on parle, dans le fond. Donc, côté l'interface utilisateur, donc « U » en français ou « UI » en anglais, donc qu'est-ce que ça comporte? Donc, c'est vraiment ce qui est par rapport au design visuel, donc l'apparence et à la présentation des éléments interactifs. Donc, ça a rapport, c'est ça, toute l'image, l'image de marque qui est intégrée aussi dans les interfaces, le style, on appelle ça le « look and feel » en anglais. Donc, comment que ça… c'est quoi que… C'est pas le style, mais aussi c'est comment qu'on le ressent. Donc, tu sais, la manipulation, tout ça. C'est vraiment pas juste dans le numérique également. Juste ce matin, on a pris un petit café avec les menteurs qui étaient là et on a une belle petite machine à café ici chez Coveo. Elle est différente de tous les autres et on a eu vraiment une mauvaise expérience parce qu'il y a juste le bouton pour l'allumer. Quand la machine était teinte, il y a une lumière sur le bouton, mais elle est rouge. Fait que… Puis quand elle est allumée, la lumière était teinte. Puis… Fait que c'était vraiment comme… Tu sais, on est allé par essai et erreur. Puis, tu sais, on est arrivé qu'on a été capable de se faire un café, mais en fait, notre expérience, elle a été un petit peu minée par le fait que, bien, moi, je me suis sentie un peu… un peu niaiseuse devant l'interface, dans le fond. C'est comme, bien, voyons, je comprends pas. Tu sais, je suis normale de pas comprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient miner ton expérience. Quand tu es devant un produit et que tu comprends pas, puis que tu te dis, bien, voyons, c'est-tu moi ou, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Bien, là, tu viens vraiment de dropper ton interaction avec le produit. Ta perception du produit vient d'en prendre un coup. Côté UI, dans ce cas-là, ce qu'on aurait pu faire, c'est sur la machine à café, c'est juste de mettre un petit lettré à côté des icônes, de changer la lumière peut-être, que ça soit pas allumé, éteint, ça, ça soit ça. Mais juste de dire, genre, les petites icônes à café qu'il y a un petit cappuccino en dessous, parce que, tu sais, une petite tasse, vu que ça, c'est une grosse tasse, vu que c'est une tasse avec une ligne dans le milieu, ça veut dire quoi? Je le sais pas. Fait que ça, ça devient à dire un peu que ça devient de l'interface un peu. Fait que, tu sais, parce que les concepts sont là, mais le design visuel suit pas notre, un peu notre conception de l'expérience utilisateur. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a côté interface utilisateur, il y a côté l'apparence, le look and feel, dans le fond, c'est, bon, il y a de l'analyse de la clientèle aussi, parce que, bon, dépendamment, si, là, si je reviens dans un environnement technologique, si tu fais une application ou un produit pour des enfants versus pour des adultes, ton approche visuelle va être différente. Peut-être que si tu fais pour un marché plus, mettons, gamer ou versus plus artistique, crafting, là, mettons, ton approche visuelle va être différente un peu. Tu sais, si tu fais, je sais pas, une page web de Barbie, mais que tu as fait rouge et noir, ça risque de clasher un peu. Ça peut être très beau, mais, tu sais, c'est pas ce qu'on attend du visuel à ce moment-là. Donc, il y a toute l'image de marque aussi de la compagnie aussi qui vient. Donc, si, comme chez Coveo, bien, le petit triangle orange, bien, le orange, c'est une fleur qui est prédominante dans nos produits, avec le bleu aussi. C'est notre image de marque bleu, orange, on retrouve ça beaucoup dans nos produits, dans nos interfaces. Fait qu'il faut jouer avec ça aussi. Puis ensuite, après ça, il y a toutes les études de conception qui peuvent être faites en jeu vidéo. Il y a beaucoup de mood board. Fait que de planches d'idéation visuelle, juste comme d'aller faire des référents. Des fois, c'est même pas de faire des référents d'interface. Des fois, on va chercher une image, genre une belle forêt enchantée avec un coucher de soleil rose. On veut que ça file comme ça. C'est comme ça. C'est l'expérience qu'on voudrait visuelle. Ça file comme une forêt enchantée. Qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne? Bien, peut-être qu'on va aller chercher le rose. On va avoir des petites lignes plus légères. Si tu vas chercher une image que c'est un environnement industriel avec des lignes droites, carrées, des blocs gris, du bleu foncé, des matériaux un peu plus métal, bien, dans ton produit, c'est le look que tu veux donner. Bien, tu vas avoir peut-être un look un peu plus rough, des fontes, des polices de caractères plus épaisse. Fait que tout ça, ça peut donner une idée sur qu'est-ce que tu veux que ton produit ait l'air, quelles sensations, quelles émotions que tu veux que ça génère chez ton utilisateur. Il y a tout le côté interaction-animation aussi. Fait qu'interaction, bien, tu sais, juste, des fois, portez attention quand vous utilisez vos applications puis les sites, tu sais, des fois, tu fais juste cliquer sur deux onglets puis, ah, tu sais, la petite barre, au lieu de faire comme, genre, je suis sur l'onglet de gauche puis, pouf, je suis à l'onglet de droite en l'espace d'une seconde, elle va juste glisser. Fait que ça, ça devient comme, parce que le mouvement, ça te permet de suivre un peu l'action. C'est parce que quand ça change automatiquement, des fois, on dirait que là, il vient que, ouf, ouais, ouais, ça a changé, mais on dirait que j'ai pas vu le changement. Fait que des fois, de l'animation, du feedback comme ça, ça l'aide. Dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui était vraiment beaucoup présent aussi parce qu'il y a toute l'interaction qui vient avec ton personnage dans l'environnement, toute l'interaction parce que t'as pas nécessairement, ton interaction est pas nécessairement directement reliée avec l'interface. Donc, si, mettons, tu rouvres un croft puis ça te donne 300 pièces d'or puis que là, genre, ça fait juste comme, pouf, 300 dans l'interface qui monte ton niveau d'or, bien, tu le remarqueras peut-être pas. Tandis que là, si, genre, tu rouvres le coffre, puis là, prrr, les scènes sortent du coffre, puis là, ça rentre dans le truc, puis là, ça fait des étoiles. Ah, bien là, tu viens comprendre ce qui s'est passé, t'as gagné des pièces d'or. Fait que, tu sais, côté animation, c'est tout quelque chose aussi qui vient améliorer l'expérience. Côté l'adaptation au détail d'écran aussi, souvent, il faut faire attention aussi côté les langues qui sont utilisées dans ton produit. Fait que si t'es juste en français versus l'anglais, français, c'est un peu plus long que l'anglais à d'habitude. Fait que, tu sais, si tu veux pas avoir à adapter tout le temps tes longueurs de bouton, tu peux, genre, garder tes boutons un petit peu plus grands. Fait que comme ça, quand tu parles de l'anglais en français, le texte demeure dans le même espace de bouton, tu n'as pas besoin de réadapter tout l'écran. Fait que ça aussi, c'est des principes qui peuvent s'appliquer au côté interface. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, résumé. Je vais passer à ma prochaine. Oui! On est des ailleurs de Montréal, parce que maintenant, Madame Délan Noël, oui! Parfait! Super! C'est bon! Bien, mais bienvenue! J'espère que le rafraîchissement sera rafraîchissant, on va dire. Donc, en résumé, conception d'interface, c'est vraiment l'identité visuelle graphique d'un produit pour améliorer l'expérience utilisateur. C'est les principes d'orientation visuelle. Il y a les principes aussi, ces gestals-là, les lois de la gestale, G-E-S-T-A-L-T, qui font des principes de dire, bien, si tu as deux boutons, mettons, ou deux éléments qui sont vraiment prêts l'un de l'autre, le côté psychologie, on a tendance à les associer, donc associer qu'ils vont avoir des actions similaires ou comparables. Si tu fais juste dire, bon, mettons, j'ai une colonne à gauche et à droite de comparaison, puis que, genre, bien, ici, c'est, mettons, la liste de tous les fruits, puis là, c'est la liste de tous les légumes. Bien, si tu mets un espace entre les deux, là, tu comprends que c'est comme, ah, OK, c'est un groupe de fruits, un groupe de légumes, tandis que si tu les colles ensemble, bien, ça va être, ça va être comme une liste d'items. Tu sais, là, tu ne vois plus les groupes. Fait que, des fois, c'est juste ça, ça peut aider le côté orientation visuelle, séparer les affaires, hiérarchie de l'information, titre, sous-titres, textes, courants, tous ces éléments-là. Puis, c'est ça, c'est l'affaire principalement d'interface numérique, mais ça s'applique aussi à plusieurs, comme je parlais avec la machine à café, micro-ondes, qui n'a pas jamais regardé un micro-ondes dans un environnement où est-ce que tu vas à la cafétéria, c'est des micro-ondes différents que tu as chez vous, puis là, tout d'un coup, tu regardes le micro-ondes, tu prends genre un bon 30 secondes à comprendre où le bouton démarrer, il faut que je fasse un certain autre bouton avant, il faut que je mette le power. Moi, en tout cas, souvent, quand je rentre à quelque part, je me spot un micro-ondes, puis après ça, c'est tout le temps ce micro-ondes-là que je vais voir. Je l'ai compris. Parce que c'est ça, il n'y a pas de standard toujours dans les autres interfaces, donc c'est important de prendre ça en compte aussi. Voilà. Donc, je vous ai quand même un peu élaboré sur c'est quoi les relations entre le design d'expérience utilisateur et le design d'interface, mais ici, c'est un exemple plus précis qui n'est pas un exemple technologique, mais qui illustre bien la fonction. La bouteille de ketchup, même avant ça, je pense que probablement dans les premières années, je pense que c'était des cannes de conserve. Ils ont graduellement passé vers des bouteilles en verre de façon à ce que le produit soit visible. Donc, tu vois que c'est un beau ketchup rouge, tu es attiré par le rouge. Il y a même, dans les années, je pense que c'est un petit numéro 37 ici, parce que, de mémoire, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais de mémoire, quand tu ouvres la bouteille et que tu pèses là, dans le fond, tu tapes là, les produits coulent plus vite. Ça fait qu'ils ont mis comme une petite marque qui était vraiment subtile, mais à partir du moment que tu savais que c'était le fun. Puis après ça, ils ont comme transdigé vers un autre style de bouteille. Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est que l'interface est comme l'icône, pas l'icône, mais l'étiquette. L'étiquette est la même des deux côtés. Elle est légèrement un petit peu plus longue sur l'autre, mais le design est pratiquement pareil. Mais l'expérience est différente. Parce que là, ils ont décidé de passer d'une bouteille en verre qui était difficile d'aller rechercher tout le produit parce que tu ne peux pas la presser. Ils ont passé d'une bouteille en plastique. On se souvient tous quand on a eu des bouteilles en plastique qui n'étaient pas en plus up-side down à l'envers. Pourquoi qu'ils l'ont changé à l'envers? Bien, ton ketchup, il est déjà rendu au bout. Ça fait que tu as juste à l'ouvrir et presser. Tandis que quand tu as une bouteille à l'endroit, bien, il faut que tu la tournes. Puis là, après ça, tu as le petit jus de ketchup tout le temps. Ça fait que tu la tournes, tu la brasses. Puis là, tu presses. Tandis que pour celui-là, bien, tu fais juste ouvrir et presser. Ça fait que, tu sais, c'est évolutif aussi. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, eux, c'est vraiment un cycle de design. Ils ont designé une bouteille, ils ont designé leur interface, qui est genre l'étiquette, qui passe l'information. Mais après ça, ils ont amélioré l'expérience. Ça fait que c'est sûr que rendu ici, si, mettons, il aurait fallu que la bouteille soit carrée pour que ça soit bien ou rond ou en boule, bien là, peut-être que l'interface aurait été adaptée en fonction de l'expérience. Mais dans le fond, le fait… Hop, j'ai pas dit ce que je vais dire. Je vais revenir en arrière. Bon, voilà. Donc, le fait que… Wow! Le fait que c'est vraiment une belle exemple pour ça, le côté expérience. Bien, c'est ça que j'avais à dire, finalement. Ça fait que les outils et les méthodes pour désigner des expériences utilisateurs. Donc, le site de conception, donc le Design Cycle. Donc, premièrement, ça se résume en général à ça. Il peut y avoir beaucoup de termes, beaucoup de différents concepts qui sont appliqués. C'est pas toujours divisé avec ces termes-là. C'est côté empathie. Moi, c'est vraiment comme un peu la recherche. dans la recherche utilisateur. Fait que c'est qui? C'est qui ton audience? C'est qui ton persona? Dans le fond, nous, on parle souvent. Fait que connaître ton audience, c'est quoi ses besoins, c'est quoi son background, c'est quoi ses connaissances. Après ça, tu définis un peu ton raisonnement par rapport à ça. C'est quoi les problèmes? C'est quoi qui pourrait avoir besoin pour compléter l'action? Puis là, t'élabores ensuite tes idées, ok, on pourrait faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Tu génères des solutions, t'en parles avec ton équipe, tu peux même des fois aller rechercher un peu des commentaires de tes utilisateurs. Modélisation, c'est ce qui est comme maquette un peu prototype. Fait que vraiment, tu représentes tes solutions. Puis après ça, l'espace de test, c'est là où est-ce que tu valides ce que tu as fait dans le fond. Valides tes solutions. fait que là, c'est là où vraiment que tu vois si tu as eu les bonnes idées parce que, je veux dire, il y a plusieurs solutions à un problème. Ça ne veut pas dire que la première solution que tu vas avoir, ça va être la bonne solution. Voilà. Donc, on va passer un peu à travers tout ça pendant les ateliers. C'est sûr que du design expérience utilisateur, une demi-journée, une journée, on passe vite à travers les notions. Dans le fond, c'est vraiment pour vous montrer un peu, avoir des réflexes. C'est vraiment de vous montrer un peu à travers les étapes dans lesquelles on va passer. Mais juste pour vous donner un petit peu l'idée sur notre quotidien dans le fond. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires pendant que je bois de l'eau? En ligne? Oui? Le micro, oui. J'avais un commentaire ici de l'équipe des personnes qui étaient de Montréal comme quoi, il y avait la bouteille de ketchup qui avait été réutilisée pour des mélanges à crêpes. Oui, effectivement, en ayant ce design-là, ça a permis de, dans le fond, de réutiliser la bouteille de ketchup dans son état actuel pour d'autres utilités. Ça fait juste prouver que c'est agréable d'utiliser la bouteille de ketchup. Donc, je vais essayer de la réutiliser dans mon quotidien. C'est ça, dans le fond, l'expérience utilisateur. Ça s'applique sur d'autres éléments. Des fois, tu peux désigner quelque chose que tu vas dire, « Ah, tiens, c'est agréable, mais tu vas le réappliquer dans un contexte différent. » l'inspiration aussi, ça peut devenir, ça peut venir de vraiment plein d'éléments. Ce n'est pas parce que tu fais un produit qui est, mettons, je ne sais pas moi, une application de, 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 Uber ou ton taxi, quelque chose dans ce genre-là, de transport, que tu es obligé de regarder juste comment que les autres applications, les autres produits de transport fonctionnent. Tu peux aller t'inspirer sur, je ne sais pas, peut-être des applications de planification de voyage, comment qui gèrent les maps. Ça peut être, ça peut, ça peut devenir de là. Fait que, tu sais, les inspirations puis après ça, les utilisités peuvent s'appliquer partout. En général, bien, ça ne veut pas dire que ça va être ça, mais tu sais, si c'est agréable, dans un contexte, bien, ce contexte-là peut peut-être s'adapter ailleurs. Donc, l'expérience, les études sur les utilisateurs, c'est donc, c'est les user tests en anglais. Fait que, fait que, qu'est-ce que ça veut dire? On a un bel exemple ici d'un produit qui n'a pas été pensé en fonction de son utilité et de son utilisateur. ce n'est pas une de mes pièces, ça n'aurait plus. Donc, vraiment, le test utilisateur, c'est dans le fond, c'est vraiment, en général, la pièce est finie, mais en général, tu essaies de tester ça avant d'arriver au produit final de façon à ce que tu peux l'adapter, mais c'est vraiment de voir comment ton design s'adapte à ton utilisateur dans son contexte. c'est-à-dire la recherche utilisateur, c'est vraiment de comprendre le comportement, les besoins, les attitudes des utilisateurs. C'est faire de l'observation, faire de la collecte de données, faire de l'observation de la rétroaction entre l'utilisateur, comment il réagit à ton produit, comment ce produit réagit à ton utilisateur aussi. Ça nous aide à développer de l'empathie, donc ça nous fait vraiment… Moi, je sais que j'ai… les premières fois quand j'étais dans le jeu vidéo que j'ai assisté à des tests utilisateurs, j'en suis tombée sur le derrière, j'ai tellement pris conscience que je n'étais pas mon utilisateur, et ça, c'est quelque chose que je répète régulièrement dans mon quotidien, on n'est pas… on n'est pas nos utilisateurs. Même si tu développes une application que pour toi dans ton quotidien, elle serait vraiment utile et que tu la développes avec toi en tête, tu n'es pas ton utilisateur parce que tu sais comment ça fonctionne, tu sais c'est quoi le design, tu sais c'est quoi l'étape d'après, tu sais c'est quoi l'étape d'avant. Ça fait que tu es très biaisé par rapport à ta propre expérience que tu design. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment aller se valider avec des vrais utilisateurs. c'est à ce moment-là qu'on comprend que moi, cette expérience-là, j'avais un gros bouton, je faisais un jeu, j'avais un gros bouton dans un coin rouge qui flashe, là, immense, puis les joueurs ne le voyaient pas. Ça fait que tu comprends que genre à ce moment-là, il y avait tellement de choses qui se passaient à l'écran que même si ça flashe, c'est rouge, c'est gros, bien, le monde ne sont pas attentifs. Ça fait que ça a vraiment pris conscience que OK, puis là, tu es là, puis c'est vraiment difficile les tests utilisateurs parce qu'il ne faut pas que tu interviennes, il ne faut pas que tu leur dises « clique sur le bouton ». Non, il faut que tu les laisses. Je veux dire, à un moment donné, tu peux les aider quand tu commences à vouloir donner des coups sur le comptoir. Tu peux peut-être aller te diriger un peu, tu comprends que tu as un travail à faire à ce moment-là, mais c'est vraiment difficile de s'asseoir et d'observer parce que c'est vraiment là où est-ce que tu vois comment les utilisateurs utilisent et il ne faut vraiment pas que tu les diriges parce que tu veux voir comment eux sont dans ton produit. Fait que comment on comprend les utilisateurs? Donc, c'est vraiment d'essayer de comprendre c'est quoi l'objectif des utilisateurs, quelle information qu'il a, qu'il manque, qu'il a besoin pour compléter l'action que tu veux. Si, mettons, tu veux qu'il s'enregistre dans ton application, bon, bien, il faut qu'il sache, il faut qu'il reste un e-mail. Tu ne peux pas juste mettre deux boîtes vides. Tu dis ici, c'est l'e-mail, là, c'est le password. Il faut qu'il y ait un e-mail avant. Il y a peut-être de l'information d'autres qui ont besoin de savoir. Donc, après ça, tu testes tes, tu fais tes hypothèses sur comment tu pourrais concevoir ton interface et après ça, hop, désolé. Après ça, tu fais des tests pour, tu réalises tes tests pour collecter des données. Après ça, tu fais une synthétisation des résultats. Juste ça aussi, c'est très demandant. Côté, genre, essayer de ressortir les problématiques de tes résultats de test. Parce que des fois, il faut comprendre que les utilisateurs ne comprennent pas toujours c'est quoi le problème. Ce n'est pas parce qu'ils disent, « Ah, j'aurais aimé ça que le texte soit plus gros ici parce que je ne l'ai pas vu. » Des fois, ce n'est pas toujours ça le problème. C'est peut-être juste qu'ils ont skippé une étape avant ou ils n'ont pas compris le texte ou quelque chose comme ça. Des fois, il faut que tu vois vraiment dans l'ensemble de tes tests ce qui se passe de façon à être capable de ressortir la bonne problématique. Souvent, c'est ça, côté UX. Dans le fond, on est des solutionneurs de problèmes. Une de nos gros défis, c'est d'aller chercher le bon problème à régler. Un des exemples que je donne des fois, c'est si tu as une craque dans ton mur du salon, à chaque trois mois, il y a une craque. Tu fais juste comme, « Ah, OK, je le patche. Ah, je mets du plage, je repeinture. Ah, trois mois plus tard, je mets du plage, je repeinture. » Règle le problème. Mais à quelque part, tu n'as pas à investiguer pourquoi il y a une craque qui se crée à tous les trois mois, c'est ton sous-sol peut-être qui a un problème. Là, il faut que tu le saches parce que tu veux régler là, il ne faut plus qu'il y ait de la craque. Des fois, c'est d'aller investiguer un petit peu plus loin que la problématique qui est mise d'avant en premier. Voulez-vous prendre une pause? Je pense que j'ai skippé le moment de la pause. Je suis peut-être dedans. Ça va? On va y aller à la main de l'eau. Main de l'eau. Une pause. Un petit cinq minutes. Un petit cinq minutes. Un verre d'eau. D'accord. Allez-y, moi, je vais boire de l'eau. S'il y en a qui ont des questions pendant ce temps-là aussi. Venez me voir. Je ne sais pas comment on peut montrer ici-dessus. parce que, oui. 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 Sous-titrage ST' 501 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 sur un texte avec une ligne soulignée, c'est un lien. Je le comprends tout, ça. Je veux dire, là, la ligne soulignée, c'est un lien. C'est rendu un élément d'interaction qui est un peu imbriqué en notre quotidien. Mais mettons qu'on fait un produit pour, je ne sais pas, les personnes très, très âgées qui n'ont jamais eu de technologie, tu leur présentes un texte avec un souligné. Ça ne veut pas dire que ça va aller à quelque part. Il faut prendre ça en considération. Se mettre à la place d'un débutant, c'est genre vraiment se poser des questions sur qu'est-ce que je connais à ce moment-là. Il a utilisé le produit. Donc, ça aussi, nous, on peut soi-même tester les affaires. On sait un peu comment ça fonctionne, mais de voir comment les utilisateurs le fonctionnent, des fois, on va, ah, OK, je ne pensais pas qu'il allait cliquer là-dessus en premier. Ah, eh bien là, tout le processus, ça vient un peu de prendre le balle. Ça fait que peut-être que finalement, ce bouton-là, que je laissais disponible, bien, peut-être que je vais le mettre en étape. Tu sais, quand tu remplis des formulaires, ils ne mettent pas toutes les questions d'un premier. Tu sais, souvent, quand tu vas en ligne et que tu achètes en ligne, bien, mettons, bien, tu vas remplir, genre, ton information, ton adresse, puis après ça, ta carte de crédit, puis après ça, tu valides le prix, puis après ça, genre, bon, c'est acheté. Mais tu sais, il aurait pu tout mettre ça dans la même page, mais là, ils ont décidé de le briser en étape de façon à ce que ça soit plus facile de digérer, dans le fond. Poser les cinq questions, qui, quoi, quand, ou comment, en anglais, on dit les five whys. Why, who, who, why, what, when, and how. Donc, fait que c'est vraiment sur les mêmes questions, dans le fond. C'est juste en anglais. Fait que, mais c'est ça, c'est vraiment à qui ça s'adresse. Donc, c'est pour qui que je fais ça. Quand est-ce qu'il va le faire? Est-ce que, genre, bien, si, mettons, on a une application où, je fais beaucoup de références dans le jeu vidéo, là, parce que c'est plus ludique, là, mais, tu sais, si, mettons, tu fais une application qui est faite pour, pendant que tu es dans le bus, pendant que tu es dans le bus, tu vas pouvoir lire tes nouvelles, versus une application où est-ce que c'est, j'ai lire ton plan de cours pour l'université. Tu sais, l'interaction va être différente. Tu sais, dans le bus, c'est fait pour, genre, il faut que je jump in right now, tu sais, j'ai peut-être, genre, juste 15 minutes de bus à faire. Tandis que quand je m'assis pour lire quelque chose pour un cours, bien, en général, je vais peut-être avoir une heure. Fait que, tu sais, le temps d'intégration des fonctionnalités est différent aussi. Le où, est-ce que, bien, c'est ça, si je suis dans le bus, ça bouge, il y a du mouvement. Si j'ai besoin d'avoir une rétroaction par rapport à mon utilisateur, il va peut-être falloir que j'aille des feedbacks un peu plus présents. Tandis que si c'est quelque chose comme un produit pour une compagnie, mettons, comme Coveo, c'est vraiment des produits qui sont utilisés par des compagnies. Donc, c'est dans le quotidien. C'est ton travail d'utiliser ce logiciel-là. Ton implication par rapport à ton produit va être différente. Si c'est quelque chose de ludique, comme un jeu, si tu n'accroches pas ton joueur tout de suite au moment, 10 secondes, 15 secondes, il va être parti. Voilà, tu ne le reverras plus. Tandis que si c'est un produit de travail, bien, des fois, tu es pris, c'est cet outil-là, il faut que tu te lises. Fait que tu vas, comme, tu vas un petit peu contourner tes frustrations, tu vas le faire, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une belle expérience non plus. Puis, le comment, bien, c'est ça. C'est comment, comment que lui, il interagit avec ton produit. Dans les processus, on peut faire aussi des entrevues individuelles. Donc, tu peux, puis des fois, ça peut être genre même avant d'avoir un prototype, une maquette ou un prototype interactif. Tu peux faire une entrevue avec, bon, bien, nous, on pense faire telle fonctionnalité ou tel site. C'est quoi tes besoins? Voilà. Puis là, tu prends l'information de ton utilisateur. Tu sais, mettons, tu fais une application pour commander ton épicerie en ligne. Bien, c'est quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Tu poses des questions. Je veux dire, les gens aiment ça, partager leur expérience et leur idée, dans le fond. Développer de l'empathie avec des analogies. Bien, je le fais un peu, je vous fais beaucoup d'analogies sur comment tu peux te sentir quand tu es à tel moment ou à tel moment. Bien, c'est tout ça. C'est de voir un peu comment les autres réagissent à ton environnement, de vraiment se mettre dans leur bottine. Des journaux vidéo basés sur les expériences utilisateurs, c'est un peu de voir un peu comme des vidéos sur ce que les utilisateurs ont fait. Discuter avec les utilisateurs type, bon, contrairement aux entrevues, c'est vraiment de discuter par rapport à des interfaces de vrais utilisateurs avec des vrais produits. Récits d'expérience, jeux de rôle, c'est un peu tout d'essayer de se faire une histoire sur, OK, bon, bien, je suis mon utilisateur et elle va s'appeler Julie. c'est une professionnelle dans le marketing, elle a besoin de faire telle chose, puis là, elle va faire ça, puis là, tu passes dans l'histoire avec elle. Fait que tu suis l'histoire, tu suis son parcours avec elle. Créer des parcours, des cartes de parcours d'affinités, on va le voir un petit peu plus tard, fait que je vais le faire venir plus tard. Fait que c'est, et avant tout, c'est observer et écouter. Comme je vous disais, c'est vraiment difficile dans des tests utilisateurs de ne pas prendre action et de ne pas diriger les utilisateurs. Tu veux vraiment l'observer comme si tu n'étais pas là. Dans le fond, c'est le best, ça serait, tu seras une petite oiseau qui rentre dans son bureau puis tu vas regarder qu'est-ce qu'il fait au moment qu'il le fait quand il a besoin de le faire. Mais comme on ne peut pas se transformer des petits oiseaux, on fait des tests utilisateurs. Fait qu'on invite des gens à venir tester tes produits dans un contexte donné. Fait que c'est important de les laisser, genre l'expérimenter vraiment le plus naturellement possible comme ce qu'ils feraient s'ils seraient chez eux. Oui? J'imagine que vous utilisez une application. Je ne suis pas certaine du nom de l'application. quelque chose comme UserMonkey qui permet d'enregistrer les mouvements, la durée de l'utilisateur en ligne. Oui, oui. Il y a plusieurs outils que tu peux downloader dans ton browser pour enregistrer ton écran avec ce qui est le fun aussi, c'est d'enregistrer le visage aussi. Des fois, juste, tu sais, quand tu es dans ton écran, le monde en ligne, je fais une grimace, mais tu sais, quand tu es sur ton écran et que tu cliques, mais tu fronces les soucis ou que, ah, tu sais, tout d'un coup, l'utilisateur, il s'affale sur sa chaise, ah, tu sais, il est moins motivé, tout d'un coup. Fait que, tu sais, les réactions physiques, c'est là où est-ce que, genre, l'expérience utilisateur, ça touche aussi à la psychologie, à mon avis, parce que c'est vraiment un côté réaction. tu sais, ah, ok, ça bloque ici, il y a un grichet. Bon, ok, peut-être qu'il y a mal au dos. C'est important d'être là aussi pour comprendre ce qui se passe, mais tu sais, les expressions faciales, ça aide beaucoup à passer un peu ce qui se passe. Fait que, oui, il y a des applications pour enregistrer ton interface. Chez Coveo, j'ai déjà fait des petits tests avec des personnes qui étaient à distance, puis j'ai vu aussi que, bon, ok, si je ne suis pas sur place aussi pour faire les tests, c'est différent, parce que là, je suis un peu, oh, bien, côté son, je ne voyais pas son clavier, fait que là, ah, là, j'essayais d'être super attentive côté, ah, je pense que tu as appuyé sur quelque chose et qu'il ne s'est rien passé, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai appuyé sur un temps, mais ça n'a pas confirmé le pop-up. Ah, ok, tu sais, tu es obligé de prendre un autre. Fait que, tu sais, d'être présent sur place, ça te permet de voir l'ensemble, puis d'enregistrer l'écran, le visage, si tu peux prendre une, il y a des applications aussi pour prendre comme une espèce d'imagerie du clavier puis des inputs que tu souris, genre, mettons, ça te permet d'avoir comme une vue d'ensemble et d'être là, ça permet un peu d'avoir le feeling aussi. Donc, il y a des exemples aussi côté méthodologie qu'on peut utiliser de façon à s'aider à faire du design. il y a les cartes de l'empathie. Donc, moi, sincèrement, je ne l'ai jamais utilisé, ce que je vais vous présenter dans leur forme pédagogique, je vais dire. C'est des concepts que j'utilise, mais souvent, c'est d'une manière plus allégée. Donc, la carte d'empathie, c'est vraiment d'essayer de voir genre, un peu, c'est quoi le feeling que l'utilisateur a au moment qu'il va entreprendre l'action. sur cet exemple-là, si vous suivez la présentation, elle ne vaut pas sur votre plus facile de le dire, mais je vais expliquer un peu ce qui se passe. Dans le fond, c'est un peu de noter sur des post-it, des petits papiers, dire, bon, je suis en train d'acheter une TV. OK, comment tu te sens quand tu te sens t'es fébrile, t'es un peu nerveux parce que c'est un gros achat, bon, ben, tu ne sais pas trop c'est quoi peut-être, c'est pas super techno, fait que tu ne sais pas quoi chercher, j'ai besoin d'une 4K, d'une 4K HD, 36 pouces, 50 pouces, qu'est-ce qui est mieux, c'est quoi la distance avec mon divan, fait qu'il y a plein de choses que tu te poses comme questions, je vais où, c'est quoi les deals, est-ce mieux d'attendre en trois mois pour avoir des meilleurs prix, qu'est-ce qui fait, je vais aller en ligne, tu vas aller voir un peu c'est quoi, tu vas aller sur les magasins, tu vas peut-être poser des questions à tes amis, tu vas peut-être faire un post sur Facebook et avoir des recommandations, ensuite de ça, ben, comment il se sent, ben là, après tout ça, ben, peut-être qu'il se sent un petit peu dépassé parce qu'il y a beaucoup d'informations, peut-être qu'il est stressé parce que c'est plus cher qu'il pensait, fait que tu peux mapper un peu tout ça, puis après ça, ça va te donner un peu l'état d'esprit par où, c'est quoi le processus, par où est-ce qui a passé, fait que ça t'aide à un peu comprendre le contexte, c'est vraiment de l'empathie, là, que tu es en train de te comprendre l'utilisateur, c'est quoi dans son quotidien, c'est où, de façon à ce que, ben, tu sais, le fait que, genre, ben, je ne sais pas, j'ai-tu besoin d'un HD ou pas d'un HD, tu sais, ou d'un 4K ou pas d'un 4K, ben, mettons, dans ta page de produits, ben, peut-être qu'il y a quelque part que tu peux avoir, genre, si vous êtes du genre à, je ne sais pas, à jouer des jeux vidéo en ligne, ben, peut-être que vous avez besoin d'un 4K, si vous êtes du genre à juste regarder la TV sur le réseau de TV locale, pas de 4K, peut-être, fait que tu peux avoir cette information-là dans ta page, fait que là, tu viens répondre à un de ses besoins parce qu'il ne savait pas, lui, là, l'utilisateur, Fait que, tu sais, c'est des éléments comme ça de se mettre en place puis se poser les questions que la personne, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait, comment qu'elle se reste, qu'est-ce qu'elle pense puis comment qu'elle, qu'est-ce qu'elle ressent, ça te permet après ça que quand tu fais ton design, d'essayer de répondre à ces besoins-là, dans le fond. Ensuite, ce qu'on a, c'est le parcours client. Ça, dans le fond, moi aussi, je le faisais, souvent, j'appelais ça des flowcharts. Fait que c'est vraiment comme des parcours généraux globaux. Tu peux y aller d'une manière un petit peu plus haut niveau, dans le fond, de dire que, bon, bien, je veux m'acheter une TV. Fait que je vais définir un peu c'est quoi mon besoin. Je veux une TV, j'ai-tu besoin d'une TV, genre maintenant, parce que, genre, ma TV vient de sauter, mon chat l'a fait tomber puis elle casse en deux. Ou c'est juste que, bon, bien, j'ai une vieille TV puis, ou je viens de déménager, j'avais un petit appartement puis maintenant, j'ai déménagé en maison, je veux quelque chose de plus grand. Je peux quand même encore écouter la TV, c'est juste que j'ai envie d'avoir quelque chose qui est adapté à mon contexte, mon environnement. Fait que ça, tu peux, genre, voir ça, qu'est-ce qui se passe. Comme là, ici, il y a un peu les quatre étapes qu'on mise. C'est pas tout le temps les mêmes étapes non plus, mais des fois, il y en a qui reviennent beaucoup. Fait que tu définis un petit peu ton besoin, tu compares c'est quoi tes options, après ça, tu négocies, bon, l'écran, négocier, c'est dans le monde un principe de comprendre un peu, puis après ça, tu sélectionnes. Fait que, tu sais, comme côté magasiner la TV, bien, côté négociation, ça serait un peu négocier tes éléments entre les différentes TG, tu sais, ah, bien, je veux-tu un 4K puis payer 1000 piastres de plus ou je le prends pas puis je paye moins. C'est une négociation. Tu négocies pas nécessairement avec quelqu'un, mais tu négocies avec toi-même. Côté, côté flowchart, aussi, qu'est-ce que je veux apporter puis au parcours client. Là, c'est un parcours genre qui est global, dans l'expérience globale, mais tu peux le faire aussi d'un plus petit niveau. si, dans le fond, tu veux juste voir un peu c'est quoi le parcours pour juste, mettons, t'installes l'application puis après ça, jusqu'à la première, au premier moment où est-ce que tu peux faire l'application. Fait que, tu sais, on vous a demandé de downloader l'application Marvel. à partir du moment que tu download, jusqu'à partir du moment que tu crées ton premier projet, il y avait des étapes. Fait que, tu peux faire une espèce de flowchart de comme, bon, OK, là, il va aller sur le site internet pour downloader le lien. Là, OK, l'application, elle rouvre. Là, il faut qu'il se log in. Fait que, je vais y faire comme, il peut se log in ou il peut signer in s'il y avait déjà un compte. Fait que, OK, s'il sign in, après ça, il s'en va, il y a déjà un projet. Mais là, s'il faut qu'il log in, il faut qu'il rentre ici. Puis ça, il y a peut-être des problèmes de password ou de compte qui existent tout de suite. Ah, bien là, qu'est-ce que ça fait si, mettons, son password, il n'est pas correct côté, genre, il manque un caractère ou quelque chose comme ça. Fait que là, ça te permet d'avoir un petit peu, genre, une vision globale dans les interfaces de ton produit. Fait que ça, ça l'aide parce que ça permet de voir un petit peu c'est quoi le cycle d'écran que la personne va passer. Sinon, carte d'affinité. Dans le fond, ça, souvent, c'est quand on travaille en équipe, c'est vraiment pour essayer de comprendre un peu les problématiques qu'il peut y avoir, les idées qu'il peut y avoir. On s'assoit ensemble, on dit, ah, bien moi, je pense qu'on devrait avoir telle affaire, moi, je pense qu'il y a tel problème, non, non, non. Là, tu mets ça tout sur des petits papiers puis après ça, genre, tu essaies de les regrouper. Tu sais, ah, bien, le texte, comme je vous disais, le texte devrait être plus gros, on ne voit pas bien le texte, bien, ça, c'est comme lisibilité, un problème, on va essayer de régler ensemble. Ça permet de regrouper un peu les idées au lieu de les attaquer comme c'est un million d'idées, on peut regrouper ça en thème puis dire, genre, bon, OK, on a un gros paquet de post-it qui se regroupe sur, genre, la hiérarchie d'information n'est pas claire. Comment qu'on peut l'améliorer? Fait que, tu sais, là, on a des idées dedans qu'on avait listées qui étaient genre, ah, le texte devrait être plus gros, le texte devrait être plus visible, le texte, la fonte est difficile à lire, tu sais. Fait que ça, c'est tous des problèmes mais tu sais, on n'est pas obligé de les attaquer un à un, on peut les attaquer comme dans un tout. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses, non. Donc, ensuite, côté personnal, fait que ça, c'est vraiment là où est-ce que ça devient intéressant de comprendre ton utilisateur et tout ce que tu as essayé d'apprendre sur ton utilisateur est important d'être appliqué. Donc, un persona, c'est comme une représentation un peu fictive d'un utilisateur mais basée sur des vraies données. Des vraies données, ish. Des fois, tu ne le sais pas encore nécessairement mais tu essaies de te baser sur genre vers qui tu veux aller diriger ton produit. fait que c'est vraiment ça ressemble à ça. Dans le fond, c'est un des exercices que vous allez pouvoir faire. Fait que c'est vraiment de donner un visage humain dans le fond à ton utilisateur. Parce que depuis le début de la journée, je vous dis on pense à l'utilisateur, on pense à l'utilisateur mais l'utilisateur, c'est victif mais là, en lui donnant une image, en lui donnant un nom, un rôle, en définissant à peu près c'est quoi, c'est comme là, ici à droite, peut-être un peu, je crois. Ici, qu'est-ce qui influence son comportement, un peu son contexte. Ensuite, on peut parler de ses besoins. Dans la globalité de ton application, peut-être que Cheryl, elle va juste s'occuper d'une portion. elle peut-être qu'elle n'a pas besoin d'aller dans toutes les portions de son application. Peut-être qu'elle va se concentrer juste sur une petite partie fait que c'est là où est-ce que tu dis ah bien là, ce profil d'utilisateur-là dans le fond, il a ça comme besoin, il est motivé par ça puis il a ça comme obstacle. Comme moi, mettons, j'aime bien ça puis j'intéresse mais je ne génère pas de contenu vraiment. Je fais juste comme aller me trouver des idées, chercher des nouvelles idées de crafting puis tout ça. Ça fait que je l'utilise comme un browser web dans le fond. Fait que moi, j'aurais un certain profil qui reflète mes besoins à moi. Tandis qu'une personne que, mettons, utilise s'intéresse pour pousser du contenu qui peut générer un peu des followers, bien ça, ça serait un autre type de persona aussi parce que ses besoins sont différents des miens dans le fond. Fait qu'il va y avoir un besoin différent aussi côté fonction, côté message, côté interaction, expérience. Fait que ça permet vraiment d'avoir comme un visage humain puis après ça, ça permet plus facilement entre développeurs, entre équipes, de s'y référer. comme chez Coveo, nous, on a justement un des personnages qui s'appelle Suzanne, qui est genre une personne qui a des certaines connaissances en programmation, mais pas tant que ça. Fait que souvent, quand on développe une nouvelle interface, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle en pense, Suzanne? Est-ce que ça répond à Suzanne? Fait qu'on vient qu'on parle à Suzanne dans le fond, on lui pose des questions. Mais Suzanne, elle dirait quoi? Il y a une question ici? Au micro. La grosse affaire. Je me demandais, est-ce que c'est une bonne idée d'aller en co-création un peu avec l'utilisateur pour être sûr que quand tu bâtis ton persona, tu ne sois pas pris dans… Moi, je pense que mon utilisateur est ça, ça, ça. Est-ce qu'on doit valider après ou le faire pendant? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, oui. C'est sûr que le best, c'est de baser ça. C'est pour ça que je dis, genre, c'est de la vraie donnée-ish parce que dépendamment, c'est où est-ce que tu es côté business. Si tu es un début de business ou une petite business, on va peut-être un petit peu y aller un peu plus dans le feeling, mais si tu es une plus grosse business qui est ongoing, qui a déjà un pool d'utilisateurs, bien là, c'est bien de dire, genre, « Hey, bon, bonjour, client. » Tu sais, côté, genre, surtout les software as a service, « A service », c'est supposé être une relation, une collaboration aussi. Donc, tu peux aller dire, « Hey, client, nous, on a identifié, genre, trois personas, trois utilisateurs type. Est-ce que ça répond à vos besoins, ça? Est-ce que vous avez quelqu'un qui répond à ce persona-là? Puis, ce que ça peut faire, en fait, ça peut dire aussi, parce que tu peux avoir différents types de clients aussi. Fait qu'il y a un client qui peut dire, « Ah oui, nous, Suzanne, c'est vraiment notre département marketing. C'est Suzanne. » Après ça, il peut dire, genre, « Bien, nous, on est tout petit, fait que, bien, on fait, on est, tout le monde fait Suzanne. On n'a pas de département marketing, fait qu'on est tous un peu Suzanne. » Fait que là, pour eux, tu vas comprendre qu'il y a différents niveaux. Suzanne, c'est un utilisateur type, mais il y a différents niveaux de Suzanne aussi. Fait que c'est juste que ça permet d'avoir une espèce d'image mentale plus grande. Mais c'est sûr que, tu sais, validation, toujours mieux qu'il n'y a pas de validation pour rester dans sa tête. bon, pourquoi les personas sont importants? Je vais me répéter, probablement. Ça nous permet de se comprenter sur certains utilisateurs, donc vraiment de les comprendre. Ça pisse les liens avec les utilisateurs. Justement, quand on commence à en parler avec nos équipes, de leur présenter c'est qui notre persona, c'est Suzanne, elle fait ça, elle comprend ça, ça n'est pas experte là-dedans, ça est experte là-dedans, elle a besoin de savoir ça, ça, elle s'en fout. Bien, là, après ça, quand tu en parles avec les gens, quand les gens développent, excusez-moi, quand les gens développent les produits avec toi, ils comprennent, ils s'attachent à Suzanne puis ils commencent à se dire, ah, bien là, moi, j'ai pensé à ça, mais je ne suis pas sûre que Suzanne, elle comprendrait cet élément-là, parce que c'est trop technique. Des fois, on va dire, ah, bien, moi, j'ai utilisé l'acronyme parce que moi, je suis développeur, je comprends, mais Suzanne, l'acronyme, elle ne le sait pas. Fait que, tu sais, des fois, ça peut juste comme être approché ton texte différemment pour que Suzanne comprenne. Servir de point de référence pendant la conception du produit, bien, ça, même à la force du design, au début, de savoir pour qui tu fais ta fonctionnalité, pour qui tu fais ton site, pour qui tu fais ta page, de se poser la question, bon, OK, cette page-là, c'est pour qui? Bien, tu vas développer ça de manière à ce que, justement, ça soit organisé dans les fonctions, la conception dès le départ, ça va être pensé pour l'utilisateur. Des fois, ça peut être pour plusieurs utilisateurs. Fait que là, dans ce cas-là, il faut que tu essaies de manager, genre, les attentes et les besoins de tout le monde. Des fois, ça peut dire, genre, bon, OK, bien, cette page-là, bien, ça se peut que Suzanne, elle l'utilise, mais moins. En général, ça va être plus comme la personne qui va être comme plus techno, développeur, vraiment poussé côté technologie. fait que peut-être que dans mon premier onglet, je vais avoir comme quelque chose pour introduire, pour pas que Suzanne, elle arrive dans une page de code, puis qu'elle fasse comme, oh, mon Dieu, je n'ai pas d'affaires ici, moi, là, fait qu'elle s'en aille. Fait qu'on va peut-être avoir une page d'introduction, puis après ça, on va avoir comme, je ne sais pas, un onglet ou une section qui va être vraiment orientée vers la personne plus techno, mais Suzanne, elle va avoir eu quand même son niveau d'information qu'elle a besoin. Bon, l'empathie, ça, c'est quelque chose que je vous ai dit, c'est vraiment important. Comme je vous disais, empathie, pas sympathie. Empathie, ça nous garde un espèce de niveau d'objectivité. Fait que, ah, c'est ça, voilà, je pensais qu'il y avait autre chose. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'être capable de se mettre à la place, mais on ne peut pas être capable de se détacher un peu de ça pour de façon à ce que, bon, bien, des fois, il faut prendre des choix déchirants. C'est, fait que c'est important de se mettre dans la peau des autres, mais pas de devenir les autres. C'est bon aussi dans votre personnel, ça. Donc, je pense que, je ne sais pas si les repas sont déjà arrivés, Isabelle, ou pas. Parce que là, ça serait, c'était mon call pour le lunch. Parfait. Oui. Au retour, on va faire, on va commencer les activités de groupe, fait que si vous voulez commencer à vous faire des amis, puis commencer à vous regrouper aussi, ça serait une bonne idée. Ça peut pouvoir me muter, si c'est... Merci. 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 pratique. D'expérience, un workshop design, vraiment, c'est ce qu'il faut que vous mettez en tête, c'est d'essayer. C'est vraiment juste d'essayer, de mettre des idées sur papier, puis de l'essayer. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment de couper un peu la gêne de dire quelque chose ou d'avoir une idée qui ne marche pas. Le principe, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas nécessairement que vous fassiez quelque chose qui est parfait, là. On veut juste que vous expérimentez le processus de façon à vous aider. Après ça, quand vous allez avoir plus de temps, de prendre le temps d'y penser, de le prendre, de réfléchir, vous allez avoir des bons réflexes. Il y a quelqu'un qui m'a posé comme question un peu plus tôt, un peu c'était quoi les genres de types de métiers qu'on pouvait avoir qui étaient reliés à l'expérience utilisateur. Ça varie vraiment beaucoup. Si je fais référence au domaine du jeu, il y a game designer, designer de système, il y a des balancers d'économie. Il y a le UX designer, vraiment, qui vient un peu comme marier un peu la manipulation des interactions, les interfaces. Il y a des UI designers qui vont s'occuper plus un petit peu de la dernière partie qu'on a vu des cycles. Il y a aussi le rechercheur, dans le fond, le user researcher. Ça fait qu'il va faire vraiment plus comme les tests utilisateurs, d'aller rechercher de l'information par rapport à comment que l'utilisateur performe dans l'interface. Mais il y a aussi la portion où est-ce que, genre, il peut aller chercher l'information par rapport à comment que le produit performe, tu sais, du côté, genre, analyste un petit peu plus de données. Qu'est-ce qu'il peut avoir aussi, juste comme product designer ou product manager, là, tu sais, un peu plus comme qui est, genre, celui-là qui va définir un peu les fonctionnalités d'un produit. C'est un peu le référent d'un game designer, là, je pense, là. Ou est-ce que, dans le fond, c'est vraiment juste d'aller dire un peu c'est quoi, c'est quoi la nouvelle fonctionnalité que le produit devrait avoir. On fait dessus, mettons, comme dans Word, là, tu sais, juste de dire que je peux faire, je peux intégrer un tableau dans mon Word, là, dans mon document de texte. Ça, probablement que ça n'existait pas au début, là, quand ils ont sorti ça, ça devait être juste comme, genre, bien, j'écris du texte. Puis après ça, ils ont fait, ah, bien, ça serait le fun de pouvoir créer un tableau. Fait que, tu sais, il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là aussi puis qui a défini un peu c'était quoi les paramètres que ça devrait respecter. Fait que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, si on extrapole le user experience, là, il y a tous ceux qui font du service design. Fait que ça, c'est eux que, mettons, dans un processus, mettons, juste une clinique dentaire, bon, bien, c'est quoi mon processus dans la clinique dentaire? Il y a quelqu'un qui appelle, qui prend un rendez-vous. Fait que là, il va venir, il y a une secrétaire, il va remplir un document. Non, non, non. Tu sais, ça aussi, là, tu sais, là, c'est très micro, mais tu sais, quand tu commences à être un grand, grand organisme, puis tu commences à voir que ça bloque, mettons, là, que tu es client. Fait que c'est des utilisateurs clients, dans le fond. Ça commence à bloquer un peu puis avoir de la frustration. Bien, tu sais, tu as des gens qui sont là pour juste, comme, analyser ton service en tant que compagnie et d'améliorer les points de friction dans ton service. Fait que pas nécessairement juste au niveau numérique. Fait que ça résume un peu. Fait que tu as comme la phase un peu plus recherche. Côté design aussi, tu peux avoir des gens qui sont plus spécialisés comme architectes d'information. Fait que si, mettons, tu as un site, là, comme, mettons, le gouvernement, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations parce qu'ils ont beaucoup de départements gouvernementaux avec plusieurs lois, nan, nan, nan. Mais tu sais, comment que l'information est juste structurée? Tu sais, c'est quoi mes grandes catégories? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des designers qui sont juste comme là-dedans. Ça fait partie aussi de l'expérience utilisateur. Fait qu'il y a vraiment comme plusieurs, plusieurs... Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est moi qui parle? C'est moi qui parle? C'est moi qui parle en étant ici. Je n'ai plus qu'à la rue Montex. Je travaille dans le monde de l'Élysée. et je n'ai plus qu'à la rue Montex. Je n'ai plus qu'à la rue Montex. C'est moi qui parle. Je n'ai plus qu'à la rue Montex qui a été, à la rue Montex qui a été. Je n'ai plus qu'à la rue Montex. Je pense que j'avais fini mon filon de pensée. Donc, on commence les activités. En premier, il y a le remue-ménage, donc le brainstorm. Dans le principe de la thématique, on va essayer de se trouver un concept ensemble qui pourrait essayer de régler une problématique d'équité. C'est difficile des fois de penser à « bon, je veux régler tel problème ». Pensez à votre quotidien, des frustrations que vous voyez. Même si ce n'est pas en lien avec l'équité, on va les prendre pareil. Le but, c'est vraiment de générer des idées ici. Je ne pense pas que sur la caméra, on ne voit ni l'un ni l'autre des boards. Non? Je vais les noter ici, mais on les répétera. Tu les mettra dans le fil de streaming. C'est vraiment de voir des éléments de votre vie quotidienne. Ça peut être sur une application que vous utilisez quotidiennement, que vous avez des frustrations avec elle. Ça peut être sur des éléments qui sont, genre, mettons, quelque chose que vous avez besoin de faire, puis il y a juste comme une application que vous faites. Souvent, c'est comme, mettons, il faut que je renouvelle mon permis de conduire. Bien, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer là-dedans? C'est vraiment de voir un peu ce qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme espèce de problème pour essayer de régler l'expérience utilisateur là-dessus. Fait que, je vais vous donner quelques exemples. Fait que, tu sais, mettons, comment qu'on pourrait encourager les gens à manger plus de santé? Donc, est-ce qu'on pourrait générer? Ça peut être, là, c'est bien difficile des fois de dire, genre, oui, je vais faire une application au complet là-dessus. Dépendamment de votre background, de votre expérience, ça peut être difficile. Mais, tu sais, on peut dire, genre, bon, OK, on va faire ça, puis on va essayer de l'appliquer dans un contexte où est-ce que c'est comme, bon, bien, dans une application déjà connue de commandes d'épicerie en ligne ou quelque chose comme ça. Fait qu'on peut essayer d'améliorer ça. Fait que, est-ce qu'il y en a qui ont, dernièrement, mettons, est-ce qu'il y en a qui ont vécu des frustrations par rapport à certaines applications ou des événements dans leur quotidien qui, vous pensez, pourraient être le fun d'aborder ici? Oui? Mise à jour fréquente de Mozilla? Ah, Naviacteur Firefox? D'accord. Je mets mise à jour fréquente. Juste pour qu'on s'y réfère. On voit pourquoi je ne suis pas professeur. Ensuite, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées? Oui? OK. 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 Trop de pubs, dans le fond, sur Météo-Média, si je pourrais résumer ça. Météo-Média, Météo-Média, Mobile, Pub, Plus, Plus, Plus. Bon. Oui, bien, c'est ça, je répétais, c'est pour ça, mais oui. OK. Sinon, est-ce qu'il y en a d'autres que… Oui? C'est gros. Je trouve ça vraiment drôle. L'affaire de médecins de famille. Ah oui! Médecins de famille. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Le système, comment c'est fait, le suivi de ça, la plateforme n'est pas… n'est vraiment pas… C'est bon, je vais le noter ici. Ouais. Encore, bien, on a deux idées. Pour moi, c'est toutes les applications qui demandent trop d'informations. Des fois, on a juste envie de passer une transaction et, en fait, ils demandent l'adresse, le numéro de téléphone, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin de remplir toutes les informations et les champs sont obligatoires. Donc, on est obligé, pour passer la transaction, de remplir même des fois la date de naissance, alors que ça n'a rien à voir avec l'achat qu'on veut faire. Ok. Je vais appeler ça « Info Personnel Obligé ». Il y avait une autre idée? Les caisses en libre-service chez Métro, j'ai fait venir trois fois le technicien, le caissier pour faire réparer des trucs. Il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Entre autres, des prix spéciaux et des choses comme ça. Ok, parfait. Caisse libre-service. Ok. Dans le fond, afin d'essayer, je veux aussi vous permettre de voir à quel point qu'un problème peut avoir plusieurs solutions. Fait qu'on va essayer de choisir un problème commun qui nous branche tous. Puis, on va élaborer, on va essayer d'élaborer les solutions là-dessus. En même temps, après ça, vous allez avoir à faire, vous faire un persona à qui votre solution va répondre. Juste ça, mettons, on part tous avec la même problématique, mais avec des personas différents, ça aborde le sujet d'une manière, d'un autre aspect. Fait que ça, je pense que juste ça pour vous autres, après ça, en discuter entre équipes, ça va être le fun de voir comment vous avez apporté telle solution ou pourquoi. Est-ce qu'il y a entre les infos personnelles obligées, médecins de famille, mises à jour fréquentes, la pub sur les applications mobiles et les caisses libre-service. Donc, mettons que j'y vais à la main levée pour chacun des points. Fait que, je veux dire, infos personnelles obligées, main levée. Il y a un, deux, trois en ligne. Ben, trois. Médecins de famille. Un, deux, trois, cinq, six, sept, huit, neuf, 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 neuf. Mise à jour fréquente. Une, deux. Les publicités sur les applications mobiles, si je peux résumer. Aussi. Puis les caisses libre-service. Zéro. C'est une bonne idée, par exemple. Fait que si on y va avec médecins de famille, je pense que c'est quand même tout un sujet aussi. Je pense que ça va un peu avec le problème d'équité. Si on y va avec ça, essayer de trouver des solutions là-dessus, ça va être intéressant. Parce que c'est ça, dépendamment, je sais qu'il y a la médecine privée, mais la médecine privée, ça ne répond pas nécessairement aux problèmes d'équité. Étant donné l'aspect monétaire qu'on a besoin de prendre en compte là-dessus. Fait que je trouve ça intéressant là-dessus. Je vais vous passer pour les autres questions. Fait que ça va être un beau sujet d'aller voir là-dessus. Fait qu'il y a, bon, ça c'était tous les exemples que j'aurais pu vous dire. Oui, y avait-tu quelqu'un? Oui. Ah, un des suggestions en ligne, c'était le design du bouchon de la bouteille grand format de jus d'orange Tropicana. Je ne sais pas du tout de quoi il a l'air, mais ça aurait été intéressant de se pâcher là-dessus, effectivement. Donc, une des premières étapes que je vous invite à faire en équipe, c'est d'essayer de voir à qui s'adresse votre problématique, dans le fond, ou votre solution, en fait. Fait que vous pouvez définir ensemble un peu, ça serait qui pour vous, votre utilisateur type, pour votre produit. La problématique de médecine familiale, ça s'adresse à qui, est-ce que vous voulez, tu sais, peut-être aussi vous pouvez voir, pour y aller avec un persona, peut-être dans un principe d'équité, si vous voulez vous challenger un peu ou juste aborder le sujet d'une manière différente. Vous pouvez vous dire aussi, bien, au lieu de dire que je fais mon design pour, mettons, l'utilisateur type global général, je peux dire, bien, je vais essayer de penser mes principes, mes solutions pour, mettons, quelqu'un qui a juste une main, ou quelqu'un qui est aveugle, mettons, tu sais, fait que, parce que là, on est dans un principe de technologie. Comment que vous aborderiez ça? C'est, genre, un principe de technologie pour une personne aveugle, ou pour une personne qui a une déficience de la vue, ou qui a une déficience physique, ou quelque chose comme ça. Donc, là, juste ça, ça peut apporter un challenge qui va vous permettre de voir une facette aussi du design UX. Donc, là, pour les personas, on vous a distribué des pages. Donc, vous avez l'exemple que je vous avais montré avec Cheryl, Cheryl, puis vous avez un exemple vide. Ça fait que c'est vraiment d'essayer de voir pour définir ensemble, vous poser des questions sur qui est cette personne, c'est quoi son background un peu, dans quel contexte elle voudrait utiliser votre application, mais surtout, quel genre de besoin qu'elle a par rapport à votre application. Tu veux qu'on fasse un personable par personne ou par équipe? Par équipe. Faites un personable par équipe. Oui, ça va être suffisant pour les contextes du workshop. Faites qu'essayez de voir ensemble si vous pouvez vous jazzer ça un peu, le personable. Vous pouvez prendre aussi les post-it si vous voulez vous mettre des contextes, là, avant de remplir la feuille directement, là. Ça peut aider, ça aussi. Faites 20 minutes. Moi, je voulais mettre, genre, un peu de termes. Je vois qu'il y a des questions. Merci. 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 On va passer à la résolution de problèmes versus le... Bien, je vous en avais parlé. Donc, là, pour les besoins de l'exercice, moi, je pense que c'est vraiment bon juste de se parler ensemble, de se partager. C'est qui nos personnages? Parce qu'on est comme un peu tous partis d'une même idée de base. Mais juste de voir à qui qu'on veut s'adresser différemment, ça va nous faire prendre conscience qu'il y a vraiment plusieurs utilisateurs titres, dans le fond. Ça fait que je vais demander à un de nos... M'entends? Oui? Vas-y. Ah, bien oui, tu fais le téléphone micro pour parler. Je confirme que je m'entends. En fait, ici, on a un exemple de Donna à Montréal qui nous dit qu'elle a un personnage, mettons, qui s'appelle Max, c'est 22 ans, c'est un étudiant à l'université. Il y a une dysformie de genre qui veut... et puis il veut consulter pour entamer sa transition. Dans ses obstacles, dites comme ça, les formulaires en ligne ne sont pas adaptés, les informations lui sont adressées au masculin. Il ne peut pas trouver le médecin spécialisé pour la dysformie, puis parce qu'il n'y a pas d'espace pour le spécifier. Donc, grosso modo, c'est pas mal le profil qui ressemble pour son persona. OK. Parfait. Si, puis vous, vous avez comme fait votre persona sur une grande feuille, si vous voulez juste venir à l'avant ou me le donner pendant que vous l'expliquez, puis... Ah, bien, ils viennent. Alors, nous, notre persona, c'est Nicole, 35 ans, mère de famille, nouvelle arrivante au Québec. Donc, elle ne connaît pas le système de santé, mais en plus, elle a un handicap visuel. Donc, c'est ça, je ne vois pas le côté... Vous pouvez m'aider? Fait que c'est ça, donc, elle a besoin d'être directrice d'un organisme pour malvoyants, puis son rôle, c'est faciliter l'accès aux services pour les personnes avec une déficience visuelle. Elle travaille à temps plein, elle a des problèmes de santé, ses enfants sont sans médecin, sa famille au complet, elle n'a pas de médecin. Donc, c'est ça, elle a besoin de connaître le site, accès au site, elle a besoin d'un médecin, puis elle doit guider les membres de son association aussi pour des médecins de famille. Fait que, donc, c'est ça, elle est motivée parce qu'elle a vraiment besoin d'un médecin pour sa famille, trouver des ressources pour ses membres, puis comprendre le système de santé québécois aussi, ce qui n'est pas facile. Les obstacles, la configuration du site, la navigation sur le site, donc ça, c'est lié. Le référencement du site sur les moteurs de recherche, quand on tape médecin de famille ou qu'on a besoin de médecin, ce n'est pas nécessairement clair non plus où aller. Puis, le suivi de la demande, un coup, quand on l'a rentré, on n'en reçoit plus jamais de nouvelles, puis on a l'impression que ça s'est un peu perdu dans la malle. Donc, c'est ça. Super, merci. Prochaine équipe, juste expliquer rapidement votre persona. Ah, vous pouvez le faire directement là, c'est juste que là, il y avait une grosse feuille, fait que je voulais que le monde en ligne puisse en profiter, mais… Notre persona, c'est Sarah, 45 ans, professeure au cégep. Elle travaille à temps plein, puis c'est une femme monoparentale, donc ses besoins, elle veut un médecin pour aider son enfant. Elle veut un médecin qui parle français et son enfant est asthmatique, donc ce serait un médecin un peu spécialisé qui parle sa langue. Aussi, elle a beaucoup en contact avec des jeunes à l'école, donc il y a des fois des contaminations, des épidémies, des maladies particulières, mais il faudrait qu'elle puisse se prévenir ça ou se soigner au cas où. Mais les obstacles qui empêchent de trouver un médecin, c'est que les attentes sont trop longues, il n'y a pas beaucoup de mise à jour quand elle cherche un médecin. Il n'y a pas beaucoup de temps pour en chercher un elle-même, puis se déplacer, puis appeler le monde, pour le trouver, puis elle ne peut être voiture. Donc, elle voudrait préférablement un médecin proche de chez elle. Super, merci beaucoup. Notre personnelle s'appelle Sylvie, elle a 55 ans, elle est en pré-retraite. Elle travaille en comptabilité à temps plein, mais c'est une personne qui a quelques petits problèmes de santé. Son médecin vient de partir à la retraite, donc elle en cherche un nouveau. Donc, ses besoins, ça serait trouver un nouveau médecin de famille pour avoir un suivi, pour renouveler ses prescriptions dans les délais qu'elle a besoin, puis avoir une personne de référence. Un des obstacles qu'elle a, c'est que pour elle, c'est important d'avoir un médecin du même sexe qu'elle, donc ça fait partie de ses critères. En fait, ça a été difficile de trouver le site. C'est flou aussi au niveau du vocabulaire utilisé, elle ne se retrouve pas nécessairement, elle ne comprend pas. Bon, on pourrait aller le guichet, clintet d'orpheline, MLA. Puis, l'information est disponible sur les différents sites gouvernementaux, ça fait qu'elle est arrivée sur le site de la RAMQ, puis l'information n'était pas la même qu'ailleurs. Puis, on pouvait aussi s'inscrire par téléphone, donc il y avait un flou sur la façon d'y accéder. Puis, donc voilà, il y a eu une difficulté d'avoir un suivi aussi par la suite, si ça a été fonctionnel. Super, merci! Merci! C'est un peu semblable. Alors, nous, c'est Roger, un homme de 75 ans qui est à la retraite. Il a besoin de remplacer son médecin de famille qui part à la retraite. Donc, comme il fait de la haute pression, il a besoin d'un suivi. Il est autonome, mais il est un peu déstabilisé par le fait de perdre son médecin de famille qui suit depuis plusieurs années. Donc, son besoin, c'est de remplacer son médecin de famille. Évidemment, avoir un médecin qui a des connaissances gérées en prix, bien, sa motivation, c'est son besoin d'un suivi pour sa tension artérielle, pour le suivi de ses médicaments, leur renouvellement. Il veut pouvoir aussi obtenir des rendez-vous régulièrement, puis facilement. Donc, les obstacles, bien, c'est difficile pour lui. La nouvelle interface, c'est pas trop où chercher ni par où commencer, étant donné qu'il y avait un médecin de famille depuis des années. Il n'y a pas nécessairement accès facilement à un ordinateur. Il a des connaissances informatiques, mais pas à un niveau élevé. Et le temps d'attente, ça lui fait beaucoup peur, étant donné qu'il a besoin d'un suivi pour son problème de santé. Super. Merci. Donc, juste par un même, il y a-t-il d'autres noms en ligne qui avaient des exemples? Ah, OK. Oui, on avait Maria qui nous expliquait qu'elle avait un autre personnage pour elle, qui c'était un homme de 45 ans, chauffeur de poids lourd, puis qui avait besoin d'un médecin d'une famille pour des facteurs qui influencent son comportement, parce qu'il avait mal au dos, besoin de faire des examens, voir un spécialiste. Il n'avait pas le temps pour aller à l'hôpital. Puis souvent, dans ces obstacles, c'était qu'il y avait des rendez-vous trop loin, dans un mois ou à 5 kilomètres de chez lui, donc c'était pas très pratique. C'est parfait. Super. Merci. Donc, c'est ça, à partir d'un même problème de base, dans le fond, on peut élaborer vraiment plusieurs types de personnages pour aborder, puis je suis sûre qu'en abordant les problématiques de différents angles d'utilisateurs, ça permet de faire sortir après ça des fonctionnalités différentes. Est-ce que ça serait deux produits différents? Est-ce que c'est des aspects différents du même produit? Comme j'expliquais tantôt, on peut désigner un produit avec une espèce de personnage un peu plus globale, puis après ça, se repencher sur le produit avec des personnages un petit peu plus spécifiques, voir qu'est-ce que ça va faire ressortir. En général, quand je parlais du daltonisme, beaucoup, le fait que tu fais une fonctionnalité pour un personnage avec du daltonisme, c'est pas nécessairement juste pour lui que ça va bénéficier après. D'améliorer la lisibilité d'un interface, ça bénéficie à tout le monde. Je sais que j'avais déjà vu une conférence dans le jeu vidéo sur un développement qui avait commencé à penser à, bon, bien, je vais juste faire mon jeu en fonction d'une personne qui a une main, tu sais. Fait que, genre, je vais essayer de faire en sorte que mon jeu puisse juste jouer à une main. Parce que, tu sais, je sais pas, on va faire l'essai voir qu'est-ce que ça fait. Fait que là, ils ont fait tout un système de manipulation du jeu qui était juste comme à une main. Mais après ça, ils ont découvert que, bien, tu sais, OK, dans mon idée de départ, c'était quelqu'un qui manquait un bras. Mais là, ça sert pour la personne qui est en train de manger un sandwich. Ça sert pour la personne qui est en train de brasser son bébé en même temps qu'il joue, tu sais, pendant la nuit, pendant que son bébé fait des coliques et qu'il l'a dans les bras, tu sais. Fait que, tu sais, en pensant à des personnages comme ça un petit peu hors normes, je vais dire, bien, tu sais, tu adaptes ça pour d'autres situations que tu n'as peut-être pas pensées. Fait que ça, c'est toujours intéressant, là, aussi, d'apporter des personnages comme ça. Le micro, il est où, justement? Donc, on a deux, trois questions ici. Déjà, combien de temps ça prend absolument pour développer un persona? Est-ce qu'on en développe juste un ou plusieurs pour un même produit? C'est quoi, en fait, la bonne pratique? Là où les bonnes pratiques? Je ne pourrais pas vous dire exactement combien de temps ça prend pour développer un persona. Ça dépend vraiment, je pense, de l'étape de production que tu es rendue dans ta business, tu sais. Si tu es en train de starter ta business, tu n'as peut-être pas, ou tu sais, tu es une petite business, tu n'as peut-être pas toute la force pour aller chercher comme du data, super poussé. Fait que tu vas te baser sur un peu des recherches, tout ça, puis tu vas établir ça, puis tu vas un peu y aller au feeling un peu plus. Tandis que si tu es un grand organisme, bien là, tu vas peut-être faire plus de recherches, d'aller faire des questionnaires, d'aller poser des questions. Puis là, ça peut être plus long, parce que tu as comme un gros processus de recherche et d'analyse de données après ça. Ça peut être plus long. Fait que côté temps, je ne pourrais pas vous dire. Côté nombre de personas, je pense qu'il n'y a aucun produit qui s'adresse à juste un type de personne. Fait que c'est sûr que tu peux dire, genre, tu sais, comme nous, chez KVO, en ce moment, on en a à peu près trois, je pense, si ce n'est pas quatre. Puis, tu sais, on joue là-dedans. C'est sûr qu'ils sont très globaux, mais tu sais, on peut, comme notre Suzanne, dans le fond, on peut se dire, genre, ah, bien, c'est Suzanne, mais plus comme ça. Ou c'est Suzanne, mais plus comme ça. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, genre, bien, sans en créer un deuxième persona ou un troisième persona, on la subdivise. C'est sûr que d'avoir, genre, 15 personas, là, ça devient comme un peu trop. Fait que, tu sais, des fois, ce n'est pas nécessairement de développer un persona pour, genre, appliquer comme un principe sur tout le design de l'application pour ça. Mais c'est juste de penser, OK, bien, mettons que j'aurai cette personne-là, qu'est-ce que ça change? Tu sais, des fois, ça peut juste, comme, apporter des nouvelles solutions. Mais je dirais, dépendamment, je pense qu'en général, trois, quatre, c'est manageable. Plus que ça, ça peut peut-être devenir un petit peu, un petit peu trop. Je sais qu'en marketing aussi, ils ont le principe de persona aussi. Je ne sais pas exactement comment, eux, il y en ont. Des fois, ils en ont plus, mais, tu sais, c'est, des fois, c'est plus comme le langage qui leur envoie, là, tu sais, un peu la dynamique de dialogue qu'ils ont avec eux autres qui vont changer. Fait que, ouais. Ça répond-tu aux questions? Il y en a-tu d'autres? OK. Donc, c'est ça. Next slide. Donc, côté prototype, le prototype, dans le fond, il y a comme deux phases, je passe ici. Fait que c'est vraiment une représentation sommaire, vraiment sommaire de tes interfaces, de ton processus. L'information n'est pas nécessairement toute là. C'est juste là que, genre, tu mets sur papier un peu c'est quoi les étapes. Il faut vraiment que ça soit un effort minimal, les prototypes, les maquettes, tout ça, c'est vraiment là où est-ce que ça ne coûte pas cher de faire les tests, essais et erreurs. Ah, OK, je m'en vais. OK, mettons, je fais ça de même. Je passerai dans ce processus-là. Puis après ça, tu repasses dedans. Ça marche-tu? Ça répond-tu à tous mes problèmes? Ah, non, il manque d'information ici. Tu asse deux feuilles de papier, tu rentres une feuille de papier, tu fais ton design dessus. Hé, ça n'a pas coûté cher. Ça a coûté cinq minutes, tu sais. Fait que, tandis que si tu y vas directement en production, puis que là, tu programmes tes pages, tu programmes ton interface, puis là, tu te dis genre, oh, hé, finalement, ici, je n'ai pas besoin de tout ça. Finalement, c'est bien trop ou il manque une étape, bien, là, ça coûte beaucoup plus cher de faire les changements. On peut faire des prototypes papier. Ça, c'est ce qu'on va plus se pencher. Il est très élaboré quand même comme prototype papier parce que si vous ne voyez pas l'image à l'écran, ils ont fait tout un système où est-ce que tu glisses le papier dans une espèce de forme de… Je n'ai jamais fait ça, là. C'est super cool, par exemple. Mais, tu sais, je veux dire, nous autres, souvent, bien, tu sais, c'est des prototypes papier. Ça va être vraiment juste un schéma très, très gros aussi. Genre, ça, c'est mon écran. Je vais avoir mon titre ici. Puis là, j'aurais tel genre d'information. Tel genre d'information, c'est un barbeau. On l'a dans notre tête, quel genre d'information. Là, on écrirait ça, là. Je pense que j'aurais une image ici pour exprimer c'est quoi mon idée. Puis après ça, genre, bien, là, je sais que j'ai besoin de sauvegarder parce que c'est un formulaire. Ça fait que, ah, bien, j'ai un formulaire. Ça fait que ça, ça va être mes champs de formulaire, deux, trois lignes. Là, après ça, j'ai comme, bon, OK, il faut que je sauvegarde. Bouton de sauvegarde. Qu'est-ce qui arrive si, mettons, je n'ai pas besoin de sauvegarder puis que je me suis trompée, j'ai arrivé là, ah, bien, je vais un cancel. Un autre bouton cancel. Voilà. Ça, c'est mon interface. Ça fait que, puis, c'est pas beau, là. C'est vraiment pas beau. C'est pas fait pour être beau. C'est juste fait pour exprimer un peu c'est quoi le processus puis un peu les éléments qu'on va avoir. Probablement, mais que j'arrive plus tard dans le processus, il va y avoir d'autres éléments qui vont se rajouter. Mais là, c'est comme, genre, la base que j'ai besoin pour remplir mon processus. Sinon, il y a aussi qui fait partie de l'étape de prototype, c'est les maquettes haute fidélité. Là, c'est vraiment là où est-ce qu'on a passé de basse fidélité à wireframe, tout ça, on arrive à haute fidélité. Là, c'est là où est-ce qu'on y va vraiment, côté, avant même de rentrer du développement en arrière, avant même de rentrer du code. Là, on fait juste comme, bon, dire, genre, est-ce que chacune des étapes visuellement est satisfaisante? Est-ce que tous mes titres, mettons que j'ai des en-têtes, que toutes mes en-têtes, ça suit? Est-ce que mon information est bien structurée, tout ça? Là, ça devient aussi, est-ce que ma couleur est cohérente? Si je parle d'un écran à l'autre, puis que j'ai un bouton de sauvegarde à un, un bouton de sauvegarde à l'autre, il y en a un qui est orange, puis l'autre qui est vert, ça peut créer de la confusion. Je pense qu'il y a une question en ligne. Est-ce qu'il y a une question en ligne? Basse fidélité, c'est vraiment pas fait pour avoir un espèce de, le feeling visuel. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas de UI, comme je l'expliquais tantôt, là, tout le langage graphique, l'image de marque, le design visuel, les couleurs, c'est vraiment pas souvent, tu vas peut-être juste le faire au crayon de plomb. Dans l'exemple qu'il y a là, ils ont été genre, ils sont créatifs, ils ont utilisé du rouge pour différencier certains éléments. Côté haute fidélité, normalement, une fois que ça va être produit, une fois que ça va être développé, c'est exactement ce que tu devrais recevoir dans ton écran. Les seuls éléments, des fois, qu'il n'y aura pas dans les maquettes haute fidélité, c'est peut-être que, genre côté, l'adaptation aux différentes sizes d'écran, tu vas probablement juste avoir comme, mettons, le plus petit, le plus grand, un dans le milieu pour voir un peu comment tes éléments sont adaptés. Si, mettons, j'ai mon bouton sur le petit, il est sur le coin en bas à droite, puis quand j'ai grand, 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 est-ce qu'il reste à la même place qu'il était là ou il reste tout le temps en bas à droite? Fait que, tu sais, il y a ces éléments-là. Des fois, j'ai, mettons, sur mobile, j'ai avoir mes boutons qui vont être comme un en-dessous de l'autre. Mettons, même juste comme en commerce, quand tu vas magasiner en ligne, quand tu es sur mobile, bien, tu as un produit, un en-dessous de l'autre, mais quand tu es sur ton desktop, bien, tu as des rangées de trois par trois, bien, de trois produits. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre d'éléments qu'on va répondre en haute fidélité. C'est quelque chose qu'on peut aussi prototyper en basse fidélité un peu, mais souvent, c'est un petit peu plus tard. D'autres questions? Non. Ça répond, bien, c'est ça. C'est vraiment l'effort minimal, les prototypes, pour répondre. On peut faire des prototypes pour des processus entiers. Fait que, genre, mon produit entier, du point A au point Z, on peut faire un prototype sur un éléphant, un éléphant, un élément. Je ne sais pas ce qui se passe. Fait que, donc, juste un élément, comment que mon pop-up va être, comment que mon drop-down va être, ma boîte de texte, comment qu'elle va réagir. Juste ça, c'est un élément à travers un écran. Juste ça, ça peut devenir un prototype aussi. Il y a le principe aussi de A-B testing aussi. Fait que, des fois, tu peux faire deux prototypes. Parce que tu as deux idées, tu ne sais pas trop c'est laquelle qui va réagir le mieux. Fait que tu peux dire, bien, genre, ça peut être des pages complètes, ça peut être des éléments particuliers. Des fois, on voit ça dans certaines applications. Ça te dit, genre, « Hey, tu fais partie des utilisateurs qui m'ont utilisé la nouvelle interface. » Là, toi, je ne sais pas, en tout cas, si c'est vous que ça vous est déjà arrivé. Moi, je capote quand ça m'arrive. J'ai comme, genre, j'ai une interface. Puis là, je fais comme, « Ah, mon interface est différente de la tienne. C'est donc bien cool. » Moi, je suis comme dans un... Je suis en train de faire un test utilisateur pour eux autres. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont comme deux versions en ce moment qui essayent de voir comment ça réagit des deux côtés. Ils ont probablement amélioré quelque chose. Ils ont fait des tests de leur bord. Puis là, ils poussent ce test-là à une certaine partie de leur utilisateur de façon à voir comment ça réagit. Puis après ça, bien, quand ça réagit bien, qu'ils ont réglé les problèmes, « Oups! » Là, tout le monde, ils l'ont. Fait que ça, c'est super. Vous serez attentifs. Des fois, vous vous érez yeux-tés sur les téléphones de vos amis juste pour voir s'ils ont la même interface que vous autres. Oui. Oui. Donc, c'est quoi, la question, dans le fond, c'est quoi les indicateurs pour la performance? Ça dépend c'est quoi tu veux voir comme performance. Des fois, c'est le temps de réaction. Des fois, c'est juste la quantité de… Tu sais, est-ce que la… Mettons que je design un bouton différemment. J'avais une page, justement, d'achat en ligne. Mon bouton, il était un contour bleu, blanc sur fond blanc avec un texte noir dessus. Là, je fais juste le changer. Je le mets texte blanc sur fond bleu. Fait qu'il rouge, puis il sort, il flashe. Je ne sais pas n'importe quoi. Il sort plus. Bien là, juste ça, tu peux dire, bon, avant puis maintenant, est-ce que j'ai plus de monde qui pèse sur mon bouton? Tu sais, juste ça, ça peut te donner une indication que, oui, c'est plus efficace, tu sais. Mais, tu sais, il y a vraiment beaucoup de données qui peuvent être traquées, là, juste pour voir, genre, est-ce que le monde, genre, utilise mes fonctionnalités? Ou, tu sais, quand ils utilisent mes fonctionnalités, mettons que c'est pour créer des nouvelles… des nouveaux documents. Est-ce qu'il y a tout le temps juste un document créé? Pourquoi qu'il y en a juste un créé? Est-ce qu'ils font un document avec plein, 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 plein d'affaires dedans, alors que je l'avais, genre, désigné en fonction que tu les brises en plus petits morceaux? Ça, c'est tous des éléments que tu peux traquer pour essayer de voir tes performances. Et tes performances aussi, côté temps de réponse du produit, ça peut aussi, là, pour, tu sais, je veux dire, bien, je change un élément, peut-être que ça va faire que le produit va avoir moins de latence, des affaires comme ça. Fait que, oui, il y a vraiment, ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu veux voir, de quelle réponse que tu vas avoir, en fait. En ligne, pas de questions? Donc, c'est ça, les prototypes, au fur et à mesure qu'on le fait, on teste, on adapte, on teste, on adapte, on teste, on adapte. Ça permet de résoudre beaucoup les problèmes en amont et de voir les problèmes en amont aussi, de manière vraiment rapide. Puis, les prototypes, ce qui est fun, c'est que ça inclut tout le monde dans le processus. Donc, c'est là où est-ce que c'est le fun de montrer aux gens que, tu sais, au fur et à mesure qu'on le produit, on le teste, bien, tu sais, je veux dire, ça l'implique les autres. Ça met de la rétroaction aussi, du feedback sur le travail que les autres ont fait, là. Puis, ils viennent que, genre, parce que des fois, les gens ne comprennent pas à quel point que les tests utilisateurs peuvent être importants. Mais, tu sais, à partir du moment que tu le vois puis tu fais comme, hey, on avait un problème ici, puis là, on a changé ça, ah, là, tu vois, ça coule mieux. Là, c'est le monde, ils deviennent plus intéressés à faire les tests aussi. Même les plus petits projets ont plusieurs parties prenantes et les partenaires d'engager tout le monde dans vos projets au début jusqu'à la fin. Une idée intéressante par rapport à ça, c'est vraiment d'aller poser des questions puis de faire rebondir vos idées. D'abord, comme les personas, là, je veux dire, si vous êtes dans une compagnie, que vous voulez faire un persona ou, tu sais, juste pour pouvoir un peu voir sa réponse, vous pouvez aller après ça, banter votre idée avec plusieurs personnes, la compagnie, genre, est-ce que, mettons, surtout, tu sais, quelqu'un qui parle peut-être aux clients souvent, est-ce que tu penses que tu as des clients qui répondent à cette personne-là? Tu sais, on n'a pas tout le temps le data en arrière puis la grosse équipe pour aller chercher le data. Ça fait que ça peut être quelque chose qui peut être impliqué, là, d'aller chercher le feedback de vos collègues aussi là-dessus. Donc, prototype papier, c'est vraiment avec vos personas. Vous avez probablement, en faisant les personas, commencé à générer des idées sur quel genre de problématiques qui serait le fun d'aborder, comment qu'on pourrait l'aborder. Peut-être que ce n'est pas quelque chose que vous avez vraiment mis en place. Là, ça va être vraiment le principe de faire la mise en papier de ces idées-là. N'hésitez pas, je pense qu'il y en a déjà qui ont commencé à aller regarder un peu les apps, les sites qui pouvaient être similaires ou répondre, là, justement, le site pour aller s'inscrire pour un médecin de famille. Vous avez déjà commencé, je pense, à aller voir ce qu'il y avait comme information-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que les autres sites que vous pensez qu'il y aurait un processus similaire pourraient avoir l'air. Moi, les prototypes papier, ce n'est pas nécessairement fait pour apporter la solution d'interaction du siècle. C'est vraiment fait pour voir le processus. De toute façon, je veux dire, vous êtes papier, là. Fait que, tu sais, d'exprimer le principe que tu cliques sur un bouton puis ça fait trois, quatre animations et ton écran tourne de bord puis c'est difficile, là. Fait que, tu sais, ce n'est pas le fait pour ça. C'est vraiment fait pour voir plus le processus. Je ne sais pas ce qu'il dit. Il a fait un iPhone en papier. Je pense que ça te dit. Un iPhone en papier. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, l'iPhone en papier, dans le fond, tu sais, là, je ne me rappelle plus comment ça a agié, plus l'iPhone, là. Mais, tu sais, le fait que tu pouvais slider la petite barre en bas, là. C'est-tu encore ça? Non? Ils ont changé ça? Ah, bien là, c'est le doigt, là, qui… C'est la face? Ah, mon Dieu, que ça va vite. Fait que… Il n'y a plus de pitons. Bon. Mais, tu sais, avant, là, le fait de… Tu glissais le petit bouton pour ouvrir ton téléphone, bien, tu sais, le prototype papier de ça, c'était probablement juste une barre avec une espèce de bouton dedans, une flèche pour dire, genre, « Hé, on glisserait ça, puis ça, on passerait à l'autre. » Ça peut être… Il y a beaucoup de belles éléments du prototype papier qui vont venir un petit peu plus verbal entre vous autres. ou vous pouvez mettre une note en dessous, genre, « Glisser pour ouvrir. » Voilà. C'est le prototype papier. Fait que l'objectif des prototypes, c'est vraiment de régler un problème. Fait que partir avec un problème, là, vous n'êtes pas obligé de partir de zéro aussi. Si vous voulez partir d'une application qui existe déjà ou du site, puis juste améliorer une portion, vous pouvez dire que vous vous concentrez là-dessus aussi. que ça pourrait être une option si vous vous sentez un petit peu le complexe à la page blanche. Fait que pensez toujours à votre utilisateur, à vos clients. Posez-lui des questions à votre persona. Demandez-vous. Si vous voyez que ça fait comme un petit bout que vous ne vous êtes pas demandé « Qu'est-ce qu'elle a? » « Sylvie, Damien, je ne sais pas c'est quoi vos noms. » Fait que, tu sais, quand vous voyez que ça fait un petit bout et qu'il n'y a personne qui a dit le nom de votre persona, arrêtez-vous, puis demandez-vous en disant « Est-ce que ça répond encore à mon persona? » Parce que ça, c'est important de se poser la question. Quand on part dans un élan créatif, des fois, on oublie de s'arrêter. Que doit faire le produit? Ça aussi, avant de passer à votre prototype papier puis dessiner les écrans, vous pouvez vous faire un petit schéma. Dire « Ah, bien, tu sais, on a passé le parcours utilisateur. Ah, bien là, j'aimerais qu'il puisse faire telle action. » « S'inscrire un verbe, s'inscrire, ensuite remplir le formulaire, ensuite voir la liste des médecins. » Puis là, après ça, vous pouvez y rentrer puis faire comme une espèce d'écran qui vous permet de faire cette action-là. Bon, c'est à peu près ce que je viens de dire. Voilà. Fait que vraiment comprendre l'action de l'utilisateur, je souhaite accomplir. Ensuite de ça, comment le produit peut rendre sa vie plus agréable? Est-ce que c'est plus facile de faire ça ou c'est plus agréable avant? Parce que, tu sais, si on n'améliore pas, il faut essayer d'améliorer un peu. Fait que comprendre les difficultés. Bon, les difficultés, les problèmes rencontrés par l'utilisateur, je pense qu'il y en a. Il n'y en a que 75 ans, là, qui n'ont pas d'ordinateur, qui ne comprend pas trop. Bien, qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer son sort à lui pour que ça soit plus facile? Si c'est une mère de famille qui n'a pas le temps, bien, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut dire, genre, est-ce qu'elle peut avoir une notification ou quelque chose comme ça, qu'elle n'a pas besoin d'aller voir, elle se le fait dire, tu sais. Fait qu'il y a des éléments comme ça qu'on peut penser au niveau du prototype un peu. Puis comment qu'on aide l'utilisateur à accomplir sa tâche? Il y a beaucoup de facteurs qui viennent là-dedans. Souvent, il y a le système de faire les étapes une après l'autre. Il y a le système aussi de dire que c'est clair, les boutons sur lesquels que je dois peser, c'est clair, l'action importante par écran, le dire, le next, le sauvegarder, c'est clair où est-ce qu'il y a. Puis c'est ça. Je pensais qu'il y avait un autre point. Fait que je pense qu'on a... 30 minutes. Fait que je vais partir en chrono. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'accoster. Oui? Oui, tu peux. Oui, tu peux. Sous-titrage ST' 501 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 utilisateurs à l'intérieur de votre produit ou de votre entreprise. À quoi ça sert? Ça sert à réduire la dette de conception. Ça fait que ce que vous pouvez faire, comme dans ce principe-là, il y a une couple d'exemples un peu plus tard de sites de design system. Ça fait que ce que c'est, c'est que ça l'exprime genre, c'est quoi un bouton? De quoi ça a l'air un bouton? De quoi ça a l'air une boîte défilante, un champ texte, un titre, c'est gros comment? Ça fait que dans le fond, comme moi dans mon emploi que j'avais avant en jeux vidéo, je faisais vraiment juste du UX. Je ne faisais pas de création visuelle. Ça fait que moi, je faisais du copier-coller. J'allais dans les design system, je faisais genre copie-colle, ploc, change de texte. Copie-colle, j'ai besoin d'un bouton, ploc, change de texte. Ça venait que j'avais pas besoin de me poser genre est-ce que mon bouton est bleu, vert, orange, mauve? Je m'en fous, c'est un bouton. Je vais chercher le bouton, ploc, puis je le colle. Je n'ai pas besoin de me poser la question. Ça fait qu'en design, dans un système de production, de développement comme ça, d'avoir un design système, ça permet de rendre la création de maquettes beaucoup plus rapide. de la création de maquettes. Euh, ça, moi, bon, voilà. Fait que ça, je vais, je pense, je vais vous montrer celui-là. Tiens, Shopify, justement. Fait que si vous voulez aller voir Shopify, Polaris, si vous cherchez ça sur votre, sur Google, des éléments que vous voulez voir ici, là, genre Formes, Structures, je peux voir ici Checkbox, de quoi ça a l'air. Fait que, tu sais, si des fois, vous ne savez pas trop, bien, comment, comment je pourrais représenter ça, ça peut vous donner des idées après ça pour vos maquettes. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Il y en a vraiment plusieurs, là. Il y en a quelques-unes dans la présentation. Euh, là, je vais essayer de revenir sur ma présentation à moi. Oui. Euh, c'est ça. Voilà. Fait que c'est ce que je voulais dire. Ça peut vous donner des idées, là, sur, genre, comment construire un peu votre interface sans nécessairement vous référer aux autres. Il y a eu une question aussi côté, genre, c'était quoi, non? Le, les brevets, brevets, plagiat, ces affaires-là, de s'inspirer des autres. Euh, il y a comme une thing, moi-même, je ne sais pas exactement où la ligne là-dessus. Je veux dire, il y a une, elle, elle est quand même subtile la ligne entre je m'inspire et je plagie. Euh, ça dépend qui tu plagies, puis qui t'es qui plagie. Tu sais, je veux dire, si t'es la petite entreprise d'un fond de rang qui plagie Disney, ça se peut qu'il ne voit pas trop. Fait que, bon, c'est toi, c'est ton éthique personnelle qui en prend un coup si tu plagies exactement. Euh, tandis que, tu sais, Apple puis Microsoft, Apple sort un système, Microsoft fait exactement la même affaire, là, ça risque de se batailler. Euh, moi, dans mon principe, c'est un plagiat visuel, c'est sûr que de copier-coller, mettons, un bouton, une icône que vous aviez vue à quelque part, de le refaire exactement. Vous n'avez pas les droits, parce que ça, c'est... Vous pouvez acheter des icônes que vous pouvez après ça utiliser dans vos applications. Fait que ça, c'est vraiment un gros nono. C'est facile à comparer, là, deux images ensemble. Côté fonctionnalité, souvent, il y a beaucoup de contexte, je pense, qui vient, parce que là, quand je vous parlais, là, du swipe pour ouvrir le téléphone, ou comme sur Tinder, swipe à gauche, swipe à droite, je sais qu'à un moment donné, ça parlait que, justement, cette fonctionnalité-là était comme brevetée, mais je pense que, dépendamment du contexte, du mouvement, de la vitesse, de comment ça réagit, là, le contexte, c'est différent. Fait que, tu sais, parce que je pense que c'est Bumble qui utilise ça aussi, là, fait que, puis Tinder, fait que, tu sais, c'est comme en plus deux compétiteurs. Puis aussi, notion de, je pense, à partir que ça devient comme une espèce de norme, ça devient comme plus accepté. Fait que, tu sais, des brevets de fonctionnalités, je pense que c'est un petit peu moins fréquent. C'est plus genre comment que le code, probablement, qui est en dessous, puis exactement dans les normes, comment que ça réagit. Je pense que ça doit être similaire aussi aux brevets d'objets, là, ou de produits physiques, là. Si tu brevettes un moteur, bien, il y a quelqu'un qui peut, genre, le copier, mais changer, bien, plutôt que ma tête de moteur, elle fait 3 pouces, ça va faire 18, puis, tiens, tout d'un coup, c'est un autre produit. Fait que c'est plus, ça ne respecte plus le brevet. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire. Hein? Oui, dans le temps aussi, aussi. Ah oui, 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 il y a ça aussi, également. Fait que limiter dans le temps et dans l'espace pour les brevets. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez continuer, il vous reste 25 minutes à peu près. Merci. 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 Donc, est-ce que tout le monde sent qu'il y a eu le temps de compléter ce qu'il voulait faire? Si vous voulez, on peut faire peut-être un tour de table, voir un peu c'est quoi vos questionnements que vous aviez ou qu'est-ce que vous n'étiez pas sûrs, sur quoi que vous avez eu le plus de difficultés à plancher. Je vais commencer par là. Micro, ici, un peu. Oui, bien, juste expliquer un peu comment vous avez trouvé cette portion-là dans le fond du workshop. OK. On a pensé à faire sur le PC et sur le mobile. C'était plus sur le prototype du mobile. Mais on requerait, par exemple, dans l'inscription, certaines informations du patient, qui seraient juste le nom, le courriel ou le téléphone pour continuer. Et puis, on aurait juste une liste de fiches de tous les médecins qui sont disponibles, puis on pourrait filtrer par différentes choses. Ça, ce serait une page de filtre à côté qui filtrerait les fiches. On les peut filtrer par sexe, par langue, par spécialité, par le nombre de places disponibles, des fils qu'on peut ajouter après. Puis là, la personne pourrait comparer ceux qui sont disponibles. Puis après, si elle veut les contacter, elle veut se mettre sur leur liste d'attente à eux. Elle peut mettre sur plusieurs attentes à plusieurs personnes. Comme ça, on voit après, c'est rendu haut. Donc, on aurait une page aussi de notification à ce rendu haut. Donc, on voit l'état de ces personnes. Ces médecins-là, maintenant, il y a 10 personnes avant moi sur les attentes. Donc, je vois un peu comment ça descend. Et on aurait aussi une page pour chercher par proximité. Donc, juste une carte avec les médecins dans les environs. Est-ce que vous avez eu des inspirations? Airbnb. Donc, vous êtes inspirés d'Airbnb pour certains systèmes. Donc, c'est bon. Donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, les inspirations, on n'est pas obligés de se garder confinés à notre domaine. Dans le fond, on peut vraiment explorer un peu plus. Si vous voulez passer au micro prochain. Donc, vous, vous êtes concentrés sur… Oui, on essaie de comprendre Marvel. On a amplement de temps. Je pense que pour Marvel, vous allez avoir amplement de temps pour faire un petit processus. Vous êtes concentrés sur quoi, vous, pour vos interfaces, dans le fond, pour vos maquettes? Juste pour expliquer un peu sur quoi vous vous êtes concentrés pour vos maquettes, vous, tu sais, sur vos inspirations. On a vraiment travaillé sur l'architecture en premier avant d'aller… On a mis plus de temps un petit peu sur l'architecture pour être bien certain qu'on savait où on s'en allait avant de rentrer dans une conception de maquettes. Puis là, bien, on vient d'entrer un peu dans la conception de maquettes. D'où fait qu'on est un peu… Fait que je ne sais pas quoi d'autre rajouter. Dans le fond, vous avez votre plan, un peu votre schéma du parcours. Puis après, là, vous vous êtes rendu à faire un peu plus les écrans. Exactement. Il y a un petit peu encore de temps, de toute façon, puis on… Je pense qu'on est quand même bien dans les temps, là. Fait qu'à mon avis, vous allez avoir le temps. Puis, Marvel, juste une petite note aussi, c'est… Vous pouvez faire vos dessins papier. Vos dessins papier, vos dessins papier, vos maquettes d'interfaces papier. Puis après ça, vous avez la possibilité de prendre une photo. Puis là, après ça, vous allez juste délimiter comme des zones de boutons. Puis quand vous allez cliquer dessus, ça va passer d'une feuille, d'une image à une autre. Fait que… Les prochains. Donc, nous, Roger Tremblay, il a 75 ans. Il n'est pas très habitué. Donc, nous, on est allé avec une interface style chat. Donc, c'est un assistant personnel qui dit, bien, premièrement, il n'y a aucun souci de piratage, etc. Tout est super fluide. On est capable d'accéder à nos dossiers médicaux sur Internet. Là, il n'y a aucun problème. C'est super idéal. Donc, tu sais, on prend la… Et quand il s'est installé, ça prend une photo. De son image, hein, comme on disait, l'iPhone, là. Donc, tu sais, ça connecte directement avec ton dossier de la RAMQ parce que ça a reconnu ton visage, tu sais. Ouais, ça va super bien. Donc, tu as déjà accès à son dossier médical parce qu'avec le visage. Donc, bonjour, je me suis tremblée. Je vais chercher votre dossier. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vous? Puis là, trois options. A, trouver un médecin, un sans rendez-vous parce qu'on n'a pas de médecin rapidement. Ou une prise de rendez-vous avec un médecin qui n'est pas son médecin familial parce qu'il ne l'a pas encore trouvé. Donc, selon les choix. Donc, c'est toujours trois réponses simples avec « autre », toujours une option de « autre ». Et éventuellement, on peut avoir une assistance téléphonique parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Donc, par exemple, si on a pu trouver un médecin, est-ce que c'est pour votre pension astérielle? Oui, non. On répond oui, non. Puis là, non, ce n'est pas pour ma perte raison. Est-ce que vous voulez un médecin spécialiste? Ça n'a pas… C'est l'application qui pose des questions au lieu de… Puis, à la fin, quand on ferme tout, ça déconnecte tout tout seul. Parce qu'il n'y a pas de contraintes de piratage informatique, etc. Donc, voilà. C'est un peu le schéma de comment l'application fonctionne. C'est super intéressant aussi de la manière que j'aime que tu as référé à ton persona. Donc, c'est vraiment intéressant que tu… Vous avez comment tu mets à y penser. Oui, on pourra faire… Mais sérieux, à date, je trouve que probablement que les idées se marient comme dans un même produit, mais pour répondre à différents types de personas, différents types de problèmes. Donc, on va faire un bonheur, on enverra ça. Ouais. Notre référence à notre persona, c'est le pop-up. En fait, on s'est d'abord concentré sur ce qu'on voulait dans le site. Et après, on a été faire le prototype. Donc, à l'intérieur, on voulait… Dans une option d'économie de coût, prendre des modules qui existent déjà. Donc, il existe déjà le carnet santé. Il existe déjà la recherche de médecins. Il existe donc… Ces espaces existent déjà. On voulait les regrouper dans une seule interface. Et ça donnerait « Ma santé Québec », où on retrouverait le dossier médical et les professionnels de santé. Donc, dans le dossier médical… Oui, c'est une application. Donc, dans le dossier médical, on retrouve le carnet de santé, les résultats médicaux, vaccins, médicaments. En fait, toute la santé de la population serait à un seul endroit. Et l'authentification et tout, ça peut être une autre partie. Mais on s'est centré vraiment sur ce qu'on voulait. On voulait tout regrouper au même endroit. Et à l'ouverture du site, on a le pop-up assistance handicap pour faire référence à notre persona qui était malvoyant. Oui. Et puis, on retrouve… Donc, dans les professionnels de la santé, on retrouve les pharmacies. Il y a une carte interactive avec tous les professionnels de la santé, infirmières, vraiment tout regroupé au même endroit. C'est sur ça qu'on s'est centré. Super. Tu l'as dit, mais juste qu'il y a beaucoup de rappels aussi et de notifications clignotantes pour les rendez-vous médicaux et pour le suivi des dossiers parce que, justement, Nicole est aveugle, malvoyante. Donc, il faut qu'il y ait des sons qui lui rappellent qu'il y a un rendez-vous avec tel médecin, par exemple, qui pop dans son téléphone. On était rendus là. Super. Nice. Je ne sais pas si ça existe. Après ça, sa deuxième solution, c'était d'avoir un téléphone avec Internet ou un ordinateur. Chercher une clinique sans rendez-vous pour consulter un médecin par téléphone ou s'inscrire à un site de recherche de rendez-vous médical. Après ça, donner son nom, d'adresse, disponibilité, attendre à qui le site trouve un rendez-vous le plus proche. Après ça, choisir l'endroit le plus proche de votre maison, vu qu'il est en déplacement beaucoup, et assister au rendez-vous si c'est possible pour lui de le faire ou pas. C'est l'information que j'ai. Super! Donc, c'est ça. Je trouve ça super intéressant parce que vous avez vraiment abordé différentes portions aussi de la problématique des applications. Je pense qu'on est une grosse équipe, mais ça reflète un peu le genre de produit aussi. Des fois, c'est des grosses équipes comme ça. Puis, je dis, je ne sais pas si j'en parlais, c'est une idée, ce n'est pas ton idée. Je pense qu'un designeur aussi, designeur au sens large, une de ses forces, c'est d'aller rechercher les idées chez les ans. La meilleure idée, elle ne vient pas toujours de moi non plus. Je veux dire, je ne suis pas là. Mon but dans la vie, ce n'est pas d'avoir l'idée, de générer l'idée, c'est de faire ressortir l'idée. C'est vraiment ça. De rester à l'écoute. Je pense que vous avez quand même tous bien travaillé en équipe. C'est vraiment de rester à l'écoute, de poser des questions par rapport à votre persona et de faire des essais et erreurs. Parce que c'est là où est-ce qu'on s'améliore. Côté prototype interactif, c'est là où est-ce qu'on rentre dans l'application. Marveille, je pense que 15 minutes, c'est vraiment court pour le faire. Je vais vous donner un petit peu plus de temps parce qu'il y a une petite phase d'adaptation aussi avec l'application. Si vous ne l'aviez pas trop vue aussi, ça se peut qu'en rentrant dedans, vous décidiez de peut-être changer quelques mock-ups, quelques maquettes que vous avez faites pour que ça s'adapte bien au principe. Dans le fond, les maquettes interactives, ça permet vraiment juste d'être capable de passer d'un écran à l'autre pour voir si... Parce qu'on peut le faire papier, mais en le voyant, en l'interrogissant, un, ça permet d'avoir une expérience un petit peu plus proche du produit final, puis deux, ça simplifie aussi la portion d'après qui va être comme pour les tests utilisateurs. Parce que c'est sûr que passer de papier en disant, OK, bien, interagis avec ma feuille de papier et fait comme si c'était une brève... Ça se fait, je l'ai déjà fait, mais il faut que tu prennes conscience que les données que tu vas récolter de ce test-là sont un petit peu biaisées parce qu'une feuille de papier, bien, c'est pas pareil. T'as pas l'aspect de curseur. Quand t'es sur l'ordinateur, t'as le curseur qui peut changer aussi quand t'es au-dessus d'un bouton. Quand t'es sur mobile, t'as pas ce principe-là aussi. Ça fait que ton langage visuel risque d'être adapté à ça aussi qui peut-être pour ressembler un petit peu plus à papier, mais c'est sûr que pour amener une feuille de papier qui ressemble à l'interactif, bien, t'as besoin d'un petit peu plus de skills de dessin souvent. Fait que là, vous avez le... Je sais pas si vous avez fait le tutoriel de Marvel. Non? Si vous voulez, vous pouvez aller faire ça. Checker un peu comment ça fonctionne. Je l'ai un petit peu expérimenté. C'est la première fois que je l'utilisais moi-même, mais c'est quand même assez simple dans ce qu'on a de besoin. Fait que c'est vraiment... Vous pouvez aller regarder la petite vidéo qui est une minute. Dans le fond, c'est vraiment de prendre des photos de chacun de vos écrans ou de chacun de vos portions, comme pour le système de l'application avec les questions. Ça serait comme de chacune plus ou moins des questions. Puis après ça, vous pouvez genre aller faire des zones de boutons pour dire genre, bien, si je pèse sur cette zone de boutons-là, après ça, je vais aller à tel écran. Fait que penser aussi que c'est interactif. Fait que là, ça va être intéressant de penser à vous autres pour dire genre, OK, bien, j'ai-tu besoin de revenir en arrière? Ah oui, peut-être que genre j'ai cliqué sur un bouton, j'ai répondu à une question que je veux changer. Ah, OK, bien, je n'avais pas pensé à ça dans mon écran tantôt papier. Fait que là, je vais comme voir. Là, je n'ai pas regardé pour voir si je pouvais facilement changer l'image. Mais sinon, vous pouvez toujours faire une petite zone de boutons-là pour dire, ah, bien, OK, je n'y avais pas pensé. Fait que je vais faire une petite zone de boutons-là. Fait que ces côtés d'interaction, après ça, ça devient qu'on se pose des questions un peu plus parce que là, on le voit vraiment, vraiment en l'interagissant avec que j'ai avancé dans un pas, mais là, je ne peux plus revenir en arrière. Tandis que quand c'est sur papier, il y a des genres d'interactions comme ça qui sont un petit peu plus difficiles de s'imaginer parce que ton feuille de papier est encore là. Tu la vois à ta côté, elle est visible. Peut-être que tu te rappelles l'information qui est là parce que tu la vois un petit peu, genre, sur le coin de l'œil. Elle est encore fraîche dans ta mémoire, sur la table. Tandis que quand tu passes d'un écran à un autre, bien là, tout d'un coup, elle disparue. Juste ça, ça fait en sorte que tu t'en rappelles moins. Et après ça, on va passer aux utilisateurs. Je vais vous donner un peu plus de temps, peut-être un bon 20 minutes, certain. Puis si vous voyez que vous n'avez pas le temps, faites-moi signe. On a quand même encore une bonne heure et demie. Je vais leur donner 25 minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Par contre, c'est important, en faisant ce genre de montage prototype-là, on est beaucoup dans un peu plus le genre de la production, on est plus comme faire des actions, on pense moins aux utilisateurs, on pense moins à ce qui se passe. Mais c'est important de rester attentif à ce qu'on fait. Je vais prendre un exemple. C'est pas ton nom? Mélissa? Elle me montrait un petit peu ce qu'elle avait fait. Elle avait fait sa zone de bouton juste sur son icône. Quand elle me l'a montré, elle a cliqué, elle a touché à côté. Elle a fait « Ah oui, c'est vrai, j'étais à côté ». Elle a repèsé dessus et j'ai fait comme « As-tu remarqué ce que t'as fait? T'as cliqué à côté du bouton parce que tu pensais que toute ta zone de bouton était cliquable. Fait qu'il faut que tu restes attentif à ces éléments-là parce que là, je lui ai dit « Allonge ta zone de détection » parce que probablement, ton action que t'as faite là, c'est un réflexe que tes autres utilisateurs vont avoir. Fait que c'est important de se garder un peu à jour, de garder l'oeil sur le moment présent, sur qu'est-ce qui se passe, sur comment vous réagissez à vos prototypes. Parce que des fois, quand on est en train de le faire, on oublie de s'observer parce qu'on fait les choses. Fait qu'à ce moment-là, en le faisant, vous pouvez faire comme « Voyons, ça fait trois fois que je clique à côté » ou « Ça fait trois fois que je ne sais plus mon texte, il est où, il n'est peut-être pas assez évident. » Fait que, mais c'est important de quand même se poser la question, « C'est-tu juste parce que je suis en train de faire le prototype » ou « C'est-tu un vrai problème? » Mais c'est sûr, soyez des observateurs à tout moment. Les essais utilisateurs, qu'est-ce que ça consiste en fait? Donc, c'est vraiment de faire essayer vos prototypes à des vrais utilisateurs, préférablement à des vrais utilisateurs. C'est pour avoir de la rétroaction sur vos maquettes, vos prototypes, vos concepts. Il y en avait une qui me posait la question tantôt, « Est-ce qu'on fait des prototypes comme ça, papier, d'habitude? » C'est sûr que quand on passe d'une maquette papier à un prototype, des fois, c'est un petit peu plus difficile avec les utilisateurs parce qu'on leur demande d'utiliser un petit peu plus d'imagination. C'est sûr que là, en plus, c'est super rapide ce qu'on a fait. Le style des boutons, ce qui est écrit, il n'y a rien d'écrit souvent. Vous allez peut-être avoir quelques textes, mais mettons que le complément d'information qui serait utile d'avoir, c'est un barbeau, juste pour dire « Hey, j'aurais du détail ici. » Fait que c'est sûr que dans ce principe-là, quand on passe le maquette papier à un prototype interactif, il y a un petit peu plus d'accrochant, mais ça peut quand même nous donner des indicatifs sur ce qui serait intéressant de corriger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire au niveau papier. C'est juste qu'il faut être alerte. Il faut mettre nos lunettes d'enquêteurs et dire « OK, il y a eu un problème ici, mais c'est peut-être juste parce que ma maquette est papier. » Fait qu'il faut être capable d'analyser ça un peu. Donc, les tests aussi, ce n'est pas juste au niveau de conception. Comme là, on est parti, on n'est parti de rien. On a créé des interfaces, on va les tester. On peut aussi faire des tests utilisateurs sur un produit fini. Mettons que tu as un site web déjà en ligne. Tu peux juste prendre des utilisateurs, tasser avec eux, puis leur demander de faire une tâche. « Hey, j'aimerais que tu ailles te créer un nouveau compte. » « Vas-y, je te laisse aller. » « Je t'observe. » Là, genre, tu vas voir, « Bon, OK, bien, ça accroche ici. » « Il y a de la friction là. » « Il ne comprend pas tel élément. » « Ah, il y a un bug ici. » « Ah, OK, j'observe que, genre, le libellé de ce bouton-là, il n'est peut-être pas clair. » Ça fait que ça te permet de prendre conscience de ton état actuel. Vous pouvez faire essayer les produits des concurrents aussi, voir comment ça réagit, les concurrents versus vous. Qu'est-ce que, tu sais, ou des fois aussi, au niveau de, « Bien, je pense, j'aimerais ça voir, peut-être rajouter une nouvelle fonctionnalité ou faire un nouveau produit, mais je vais faire tester les produits de mes concurrents, voir c'est quoi les problèmes de mes concurrents maintenant. Je vais essayer de les régler dans mon prochain produit. Ça, c'est quelque chose aussi qui est possible de faire. Puis sinon, bien, c'est comme là, en ce moment, faire tester un produit qui est en cours de développement. Bien, ça permet de régler des problèmes avant qu'il soit tout fini de développer. Bien, je disais un peu tout, mais probablement, il numérera ça. Fait que les essais utilisateurs, donc, c'est vraiment sur l'accomplissement de tâches, c'est sûr qu'on ne lance pas un utilisateur en disant, « Utilise! » Parce que probablement que tu ne vas pas avoir un utilisateur qui a besoin d'utiliser. Quand tu fais des tests utilisateurs, tu invites des gens à venir dans tes bureaux ou dans un environnement, dans un contexte pour tester quelque chose que, bien, ils ne sont pas prêts à le faire en ce moment-là. Fait que, tu sais, ça devient un petit peu ou tu te diriges un petit peu dans l'action. Qu'est-ce que tu veux qu'il teste? Quel processus tu veux qu'il teste? Fait qu'il y a tout le temps un petit peu de mise en contexte que tu fasses à l'utilisateur. Il y a aussi des problèmes de performance qu'on peut régler. Il y a des tests aussi dans le jeu vidéo, mais aussi dans des produits qui sont vraiment comme de masse. Bien, on appelle ça des bêta-tests. Souvent, ils mettent les applications, les jeux en ligne. Des fois, c'est ouvert à tous en disant, genre, « On n'a pas fini. C'est juste un bêta-test. » Des fois, c'est genre, pour les jeux, c'était souvent ça. C'est disponible à un certain nombre de joueurs. Ce que ça permet, c'est de voir un peu les problèmes qui vont être ressortis avec une grande masse d'utilisateurs. Les latences côté, genre, performance, tout ça. Des bugs que tu n'as peut-être pas pensés. Des fois, je sais que ça arrivait dans le jeu vidéo. Si tu es beaucoup, beaucoup de monde dans une pièce, puis tu sautes, puis tu vis, puis tu passes à travers le mur, puis tu tombes dans le décor. Bon, bien, ça, c'est difficile à tester parce que si tu sois comme 100 dans un coin de pièce, c'est quand même assez rare, les compagnies qui ont 100 personnes pour tester, toutes dans le même coin, en même temps. Peut-être que c'est parce que, aussi, toi, tu as un ordinateur qui est un peu moins performant. Fait que, tu sais, des tests comme ça, ouverts un peu plus au public, ça permet de sortir des problèmes de plus. Ça permet aussi, dans un principe de… je vous ai déjà parlé de l'Abitest, là, le test A et B, de dire, genre, bien, je lance comme mon application actuelle plus une autre version. Ça me permet de comparer un peu les tests entre les deux. C'est quelque chose aussi. Mettons qu'on a deux concepts. On peut faire des maquettes sur les deux, des prototypes sur les deux. Puis, après ça, avoir deux, genre, groupes d'utilisateurs qui testent les deux, puis voir, bien, y a-tu plus d'accrochants les deux? On peut peut-être même voir avec un utilisateur pour qu'il teste les deux versions qui nous donne des feedbacks là-dessus. Avant le test, avant les tests utilisateurs, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de créer un plan de test. Fait qu'un test utilisateur, ça se veut être un processus scientifique. Donc, pour être dans un processus scientifique, il faut avoir quand même une espèce de plan élaboré de façon à ce que d'un utilisateur à l'autre, ça soit un contexte le plus similaire possible. C'est sûr que chaque utilisateur va avoir un questionnement différent, va avoir peut-être des problèmes différents. Il va peut-être passer par un chemin complètement différent que vous n'auriez pas pensé, mais au moins, vous avez un espèce de script pour essayer que d'une fois à l'autre, vous remettez un contexte le plus proche possible entre chacun des utilisateurs, de façon à ce que ça ne soit pas de la manière que vous présentez le projet, de la manière que vous le dirigez dans le projet, qu'il l'influence sur sa réaction. Parce que c'est super facile d'influencer des résultats, en fait, juste de la manière que tu parles. On parle beaucoup de biais de consommation dans le domaine. Dans le fond, quand tu te présentes que quelqu'un a un projet, puis tu te dis « est-ce que tu aimes ça? », ça, c'est pas qu'ils te disent « oui », parce qu'ils veulent être approuvé, c'est ça. Ils veulent avoir sa confirmation. On veut tous que notre prochain nous aime bien. Donc, c'est important de faire attention à ça aussi. Dans les tests utilisateurs, c'est important d'être minimum deux personnes si c'est possible. Tout seul, ça se fait, mais c'est vraiment dur d'observer, de guider et de prendre des notes en même temps, parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Fait que, pensez pas que vous allez être capable de suivre un utilisateur puis d'avoir en mémoire tout ce qui s'était passé. Puis, fait que c'est ça. Puis, je pense qu'on en a parlé aussi, pendant la journée, prendre des vidéos, des applications qui permettent de prendre des vidéos de l'interface, de l'utilisateur, de son clavier, sa souris. Ça, ça permet d'être capable de s'y référencer plus tard. Ça ne remplace pas. Vous ne pouvez pas... Difficilement, là, en tout cas, je pense que ça serait plus lourd de juste fonctionner par ça. Mais tu sais, des fois, là, on peut s'asseoir après. On fait le test entre l'animateur et la première de note avec la personne. Puis, après, bon, on remercie la personne, la personne s'en va. Et après ça, on s'assoit ensemble puis on s'achange. Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu as vu? Ah, moi, je n'ai pas vu ça. Ah, moi, je n'ai pas compris ça. Des fois, on peut faire référence à ces vidéos-là pour dire, genre, bien, ça m'est arrivé quelque chose que je n'ai pas trop compris. Quand il a fait telle affaire, tu peux aller revoir la vidéo. Puis, ah, OK, moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Ça fait que ça, ça peut te donner des outils de plus. Trouver des participants. Ah, ça dépasse un petit peu l'écran. Voilà. Ça fait qu'il faut déterminer les critères pour les participants. On a des personas. C'est important d'essayer de trouver des participants qui répondent à notre persona. Sinon, on risque de ne pas avoir des années pour ces personnes-là. Ça fait que peut-être qu'il va y avoir des problèmes qu'on n'a pas anticipés. C'est important d'avoir des personnes autres aussi. Il ne faut pas juste avoir ce genre de personnes-là. Ici, ils répondent, c'est peut-être sur une salle du temps, mais il faut répondre au public, mais aussi, il faut voir, pour avoir des personnes un petit peu en dehors de notre public parce que ça peut apporter des problématiques différentes. Souvent, on offre une rémunération. Quand c'est des affaires comme bêta, souvent, juste le fait, comme un jeu vidéo, juste le fait de pouvoir jouer avant les autres, ça devient cool. côté application, souvent, de juste avoir accès à l'application avant qu'elle est prête, ça devient cool. Ça fait que ce n'est pas tout le temps qu'il est là, mais quand on fait déplacer les gens, souvent, un, quand on leur donne un petit cadeau, c'est plus facile d'avoir plus de monde. Puis deux, c'est juste des remercies d'avoir pris le temps, dans le fond, parce que les autres, en général, ne sont pas payés. Ce n'est pas leur donner 300 piastres. souvent, c'est une petite carte cadeau, un petit merci, des petits goodies, une bouteille d'eau, quelque chose comme ça. Une bouteille d'eau réutilisable, pas nécessairement. Puis c'est aussi, il faut faire attention pour être dans un endroit convenable. Fait que pensez que vous allez être trois personnes, l'utilisateur, la personne qui anime, la personne qui prend note. La personne qui prend note doit voir ce que la personne fait aussi, l'utilisateur fait à l'écran. L'animateur doit être à côté aussi. Fait que, c'est, l'environnement doit être propice à ça aussi. Durant l'essai, donc, c'est ça. Fait qu'en général, comment ça fonctionne? Si on fait tout le temps une petite introduction, il faut considérer. Là, ici, on va faire le test entre nous autres. C'est facile de passer cette étape-là, mais considérez que si vous invitez du monde à l'extérieur, ça ne sait pas ce que votre compagnon était, ils ne savent pas où est-ce que vous êtes rendus dans le processus de développement. C'est peut-être une application qu'ils peuvent utiliser parce qu'ils répondent aux personas, mais peut-être c'est quelque chose qu'ils n'ont pas jamais utilisé. Surtout si on a des personas qui ne sont peut-être pas très technos et qu'on leur demande de venir tester nos concepts, ça peut peut-être les effrayer, juste ça. C'est important de faire une mise en contexte. Bonjour. Souvent, il faut faire attention à comment on se présente pour ne pas dire que c'est mon travail. Le monde peut devenir un peu frileux après ça, le commenter parce qu'ils ne veulent pas te frustrer. fait que moi souvent quand je faisais des tests comme ça puis j'étais dans le jeu vidéo, bien, je faisais semblant que je ne travaillais pas où est-ce que je travaillais. Je disais, bonjour, je suis ici juste comme pour faire le test, c'est vraiment pour présenter où est-ce qu'on en est rendu, on est rendu là, ce qu'on veut voir, c'est vraiment si on est sur la bonne track, si ça va plaire aux joueurs. Là, c'est important de leur dire que ce n'est pas eux qui sont, ce n'est pas eux qu'on met à l'épreuve. c'est vraiment le produit. fait que, puis de vraiment répéter, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaises expériences, on veut juste vraiment voir comment tu réagis puis comment le produit réagit. Question? La question, c'est quand j'étais dans le jeu vidéo, si j'en faisais à différents endroits ou si j'en faisais dans la même ville. J'ai eu plusieurs expériences, je l'ai faites, je suis déjà allée à San Francisco, dans le fond, pour faire des tests utilisateurs avec une firme où est-ce que c'était vraiment super intéressant. La fille, elle avait comme un doctorat en psychologie, je ne sais pas quoi, mais elle était vraiment calée puis c'était vraiment un gros système où est-ce qu'on était une grosse équipe, on était 5-6 en arrière d'une fenêtre vitrée pour observer la personne qui animait le test. Fait que, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà fait des tests pour des jeux, pour du pré-scolaire où est-ce qu'on était, on s'était affilié avec une petite garderie puis on était allé. C'était chaotique parce que les enfants, c'est quelque chose de différent quand tu testes, surtout deux ans. Fait que tester des petites applications, tablettes, de dire genre, juste le moment de la journée quand on allait tester ça avec eux autres, c'était un challenge. On s'était rendu compte qu'il ne fallait pas y aller à l'heure de la collation parce que les enfants, c'est comme genre, je m'en fous de ta tablette, moi je veux manger. Fait que juste ça, ça peut avoir un impact. Puis ce que j'ai fait, j'en ai fait aussi quand j'étais chez Binox, dans le fond, on a fait des tests utilisateurs locales où est-ce qu'on avait à éviter des enfants à venir tester des jeux. Puis encore là, juste le principe qu'on était comme deux tests en même temps. Il y avait les deux mêmes tests, on avait le même plan de chaque côté. On s'était briefé les deux personnes sur genre, c'est quoi qu'on va dire dans quelle ordre pour faire attention à comment on dirige le joueur. S'il y a un problème, on va finir par l'aider à se rediriger, mais il faut être crilleux. Mais juste le fait qu'il y avait deux enfants en même temps, ça pouvait créer une espèce de compétition de genre, il est rendu où? Je veux regarder sur son écran. Fait que ça aussi, il faut faire attention. Fait que oui, ça se fait un petit peu n'importe où. En fait, tu peux même avoir des fois des applications. Vous avez une application que vous voulez la tester pour aller au magasin. Dépendamment si ton contexte est comme genre je peux l'utiliser dans ma vie quotidienne pendant que je suis au magasin pour voir c'est quoi les rabais du moment au magasin. Tu peux aller au magasin et arrêter de demander « Bonjour, je suis en train de développer une nouvelle application, je voudrais savoir comment tu as réagi. » Tout le monde peut être bien content ou pas, sinon tu le laisses passer. Si oui, tu peux essayer. Il y a quand même plusieurs contextes. C'est sûr que si tu veux avoir quelque chose qui est très, très… Tu sais que tu as du bon data, c'est sûr que ça soit dans un environnement un petit peu plus contrôlé. Ça répond à la question? Oui? Dans les tests, c'est ça que ça dit ici, c'est un petit peu la présentation de vraiment faire attention pour que la personne comprenne que ce n'est pas lui qui est évaluée. Ça fait que si jamais il vient avoir un problème puis des fois, on voit qu'il est peut-être un petit peu échaudé, tu peux dire « Hey, c'est vraiment intéressant ce qui vient se passer. » Ça fait que c'est ça. Le monde, ils sont étrangement pas verbaux quand ils testent. Parce que quand tu utilises tes affaires de tout seul, de ton bord, tu ne dis pas quoi tu penses à un moment-là. au lieu de demander à la personne genre « Tu n'as pas vu ça? » Tu peux juste dire « À quoi tu as pensé en ce moment? » « Qu'est-ce qui se passe? » « À quoi tu penses? » Tu sais, des fois, c'est juste quand tu le vois qu'il a des problématiques et qu'il ne sait pas où aller, tu peux juste lui demander comment il se sent et à quoi il pense. Puis là, il va dire « Ben là, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que je devrais cliquer ici. » Il faut aussi rappeler aux utilisateurs des fois d'être verbale parce qu'on peut les observer, on peut regarder où est-ce qu'ils ont touché, on peut regarder sur quelle touche ils ont touché, mais le feeling, ça se lit dans le visage, ça se lit dans le posture, mais s'ils l'expriment, ce n'est pas mal mieux. Donc, les exemples de questions, c'est un peu ça, les exemples de questions sans diriger les réponses. Fait que, c'est quand il arrive à un écran, mettons, tu le fais, tu fais comme « Ben, où tu as envie de cliquer? » Tu sais, je te donne une tâche, tu irais où en premier? Fait que, tu sais, là, comme ça, au moins, tu te diriges un petit peu dans sa première action. Après ça, quand, mettons, il dit « Ah, je crée ici, ok, tu t'attends à quoi après ça? » Puis là, je m'attendrai à ça. Puis là, tu cliques dessus. Ah, ben, finalement, ce n'est pas ça qui est arrivé. Fait que, tu peux dire « Ok, ben, ce n'est pas ce que tu t'attendais. » Mais est-ce que ça répond à tes attentes maintenant? Ah, oui, ce n'est pas même mieux, finalement. Fait que, des fois, c'est comme de juste engendrer un dialogue pendant les tests. Ça, c'est souvent comprendre l'utilisation aussi de la liste de questions. C'est un petit peu, genre, après le test, mettons, tu lui demandes de faire un nouvel account. Puis là, après ça, tu te dis « Ah, ben, c'est bon, le test est terminé. » Puis là, tu peux avoir un espèce de petit questionnaire à ce que tu disais « C'est pas vrai? » Comment tu le décrirais? Comment ça a été ton expérience? Fait que tu fais un petit peu de rétroaction sur les tests utilisateurs. On dit souvent à ces moments-là « Si tu aurais une baquette magique, qu'est-ce que tu changerais? » Fait que… Puis ça, ça devient souvent mettre en lumière genre un peu l'élément qui était un petit peu plus frustrant ou quelque chose qui manque à ton application pour que ça réponde à ses besoins. Fait que c'est souvent magique. Puis le côté baguette magique, c'est juste que… On ne veut pas que le monde se dise « Ah, mais là, je ne sais pas parce que ça arrive souvent. Si tu aurais une baguette magique que tu voudrais… » Le monde va quand même te dire « Ah, bien là, ça doit être vraiment dur à développer. Ça serait vraiment gros. Non, non, je te demande. Si tu as une baguette magique, tu fais ça, ça arrive. » Fait que, tu sais, comme ça, il n'y a comme pas la barrière de faisabilité dans les commentaires. Puis aussi, juste, bien, surtout si tu as un… Si tu es quelqu'un qui correspond à ton personnage ou même si tu ne le correspond pas, bien, est-ce que ton… le produit correspond à son besoin? Est-ce que tu penses qu'on l'a conçu pour toi? Ça, c'est intéressant aussi d'aller chercher comme quelqu'un. Après l'essai, souvent, bien, c'est ça, vous voulez peut-être aller vouloir garder, dépendamment du niveau de finition de vos tests quand vous les faites, de vos maquettes ou votre produit quand vous le faites. Des fois, ça peut être intéressant de garder contact et de dire, genre, bien, est-ce que tu voudrais reparticiper? Des fois, tu veux voir, bien, il y a eu un problème sur un élément, on le change, on le modifie, on réutilise la même personne, comment qu'elle réagit par rapport à ça, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, bon, on peut faire un suivi aussi pour les informations, tout ça, ça, ça dépend à quel point que votre processus demande un formulaire officiel, disons. Feuille de thé, c'est une bonne question, écrivez les tendances, les rétroactions, puis ressembler les informations, c'est ça, c'est juste un peu se dire avec le preneur de notes et l'animateur qu'est-ce qui s'est passé. après ça, il y a tout le principe d'analyser ce qui s'est passé, parce que c'est pas, comme je disais, c'est pas parce qu'il a pas cliqué sur le bouton que le bouton n'est nécessairement pas assez visible. C'est peut-être juste parce qu'il était pas rendu là dans son processus mental pour faire l'action, fait qu'il a juste pas pris conscience de tout. Donc, le prochain 20 minutes, ça va être de vous regrouper un peu, pour voir, entre vous, de vous faire tester sur vos applications Marvel, passer un peu en revue. Prenez le temps de voir un peu comment que les gens interagissent avec vos designs puis avec les interactions. Prenez des notes, ayez au moins un preneur de notes par équipe, un animateur pour aider parce qu'il va y avoir sûrement des bloquants. Fait qu'un animateur pourrait aider un peu pour diriger, expliquer, puis, mais surtout, prenez des petites listes de genre comme, ah, peut-être qu'on aurait pu genre faire ça ou j'ai découvert telle problématique. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre ici. C'est ça, ça va être d'observer. Prenez le temps d'observer les personnes, le visage, où est-ce qu'ils posent les doigts, est-ce qu'ils ont de la misère à manipuler, parce que, tu sais, juste comme côté, gaucher, droitier, tu sais, ça peut changer aussi. Le téléphone est petit, je sais pas si vous avez marqué, mais les boutons d'action sont souvent dans le bas de l'écran, parce que, tu sais, quand tu as des boutons à aller peser ici, c'est facile, là, mais là, un petit peu, genre, j'ai avoir une petite tendinette à la force de peser en haut. Fait que, juste ça, ça peut vous donner. Fait que, regardez le visage, les mains, ça a l'air de bien manipuler dans les mains. Ça a tout l'air d'être confortable. puis ça, ça va vous donner beaucoup d'informations aussi. Fait que, c'est ça. Fait que, on compilera les résultats plus tard. Je pense qu'après ça, ça va être plus, la meilleure, c'est vous. Fait que, c'est ça. Fait qu'on va compiler un peu les résultats ensemble. on fera un tour de table pour voir comment que ça s'est passé. Fait que, je vous laisse avec ça pour un petit 20 minutes. En même temps, vous allez faire ça, vous invitez à venir sur l'acteur que vous avez fait. Puis, en même temps, vous avez lué un questionnaire qui est heureux pour compléter. On ne va pas regarder vos réponses. Ça va être envoyé directement à Toronto. Il nous demande ce questionnaire-là. Donc, c'est un questionnaire-là. qu'on a fait directement dans l'envoi et on l'envoi à Toronto pour nous aider à nous améliorer dans ce sujet. Merci. Donc, je vous envoie le prix. Ça, c'est la fin. Ah oui, moi, j'ai tout joliens. Yeah! Merde. Cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci àって zit . Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager leurs sentiments, comment ils se ressentent en ce moment, de faire tester quelque chose aux autres? Non? Il y en a-t-il? Hein? Ce n'est pas assez développé? Il y en a-t-il d'autres qui ont l'impression de faire tester quelque chose de « rough»? Oui? C'est exactement pourquoi il faut le tester de bonne heure. C'est assez « rough» aussi. Là, c'est sûr que c'est stressant parce que tu sais que tu vas avoir des erreurs. Tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. C'est quelque chose que tu apprends avec les années. Encore là, c'est une idée, ce n'est pas ton idée. C'est une erreur, ce n'est pas ton erreur. Il faut se détacher un peu. Il faut rester empathique, mais neutre. Oui? Oui. Donc, la question est, on a utilisé Marvel sur nos téléphones, c'est vraiment orienté pour les téléphones principalement. Qu'est-ce qu'on aurait pu utiliser pour les portables? Marvel, il y a aussi une application sur l'ordinateur. Je ne sais pas si tu peux avoir un format de projet qui est plus grand pour imiter un peu un browser sur un ordinateur. Nous, ici, on utilise Sketch. Sketch a comme un espèce de… Puis tu as InVision aussi. InVision, je crois que tu peux avoir un compte non payant. Mais c'est juste un compte non payant pour, genre, aller voir des designs. Je ne sais pas si tu es capable d'en faire. Mais nous, c'est ça. Ici, on a Sketch. InVision qui nous permet de… Bien, Sketch nous permet de faire nos maquettes. Puis après ça, on exporte chacune de nos écrans dans InVision. Puis InVision nous permet de faire la même affaire que Marvel, dans le fond. De faire des ondes de texte. Puis après ça, de passer d'un à l'autre. C'est juste qu'il y a probablement un petit peu plus de fonctionnalité pour passer des commentaires. Parce que nous, on fait souvent ça entre designers, mais aussi entre développeurs. On va comme faire nos maquettes. Après ça, on va se les présenter entre nous. Bien, tu sais, c'est comme « Ah, OK, on voulait faire la création de compte. » « Ah, mais là, tu n'as pas pensé. On ne peut pas faire sauvegarde tant que ça n'a pas été envoyé dans le cloud. » Puis blablabla. Tu sais, des fois, les développeurs vont nous arriver avec des besoins techniques qu'on n'aura pas su à ce moment-là. Hein? C'est ça. Puis il y a aussi le principe que des fois, juste entre designers, bien « Ah, tu as utilisé ce format de boîte-là, mais tu sais, ce format de boîte-là, ça ne veut pas dire vraiment ça. Ce n'est pas dans ce contexte-là qu'on l'utilise. Ce n'est pas pas plat. C'est plus que tu as mis une ligne jaune. Mais ce n'est pas vraiment un avertissement. C'est plus comme une information. Ça fait que là, il faudrait créer un nouveau composant visuel pour passer cette information-là. Ça fait que nous autres, entre design aussi, on se critique sur notre langage visuel, sur notre design système, nos petits morceaux qu'on fait du copier-coller. Des fois, il nous manque un morceau. On en crée un. Des fois, il y a des morceaux qui existent qu'on ne savait pas qu'ils existaient aussi. Ça l'arrive. On n'est pas parfait. Ça fait qu'il y a ça aussi. Ça répond à ta question? Ah! Bon, on va aller y porter le micro tranquillement pendant qu'il avale sa bouchée. Moi, personnellement, depuis, on l'utilisait à l'école. Puis là, j'ai commencé à l'utiliser aussi dans mon stage. Puis là, dans mon nouvel emploi, on va l'utiliser aussi. C'est une application puis un site web aussi qui s'appelle Figma. C'est comme un peu Adobe Illustrator, mais en 100 fois plus simple. Puis, en tout cas, tout le monde qui l'utilise, que je connais, ils trouvent ça absolument fantastique. Puis, ils sont tous vendus. C'est vraiment… C'est pour faire des maquettes, des maquettes graphiques avec tout le style puis tout. Puis, il y a une fonction prototype qui permet de dire, bon, un bouton va là puis tout ça. On peut faire des pop-up aussi, de l'animation. Puis, c'est tout gratuit, ça. Ça fait que, à mon avis, je pense que c'est vraiment un des meilleurs outils. Oui, c'est ça. Il y en a quand même des gratuits. Souvent, aussi, il y en a qui sont gratuits, qui ont un peu plus de performance, mais c'est juste que tu vas pouvoir avoir juste un projet dedans ou quelque chose comme ça. Cela dit, je tiens à dire qu'avant, quand j'étais dans le jeu vidéo, je n'avais pas sketch et je n'avais pas une design. Ça fait que les maquettes et les maquettes interactives, on faisait tout ça sur PowerPoint. Ça fait que, par ma maquette dans Photoshop, en fait, même, moi, j'ai souvent mes maquettes. Je les faisais dans Paint parce que je ne faisais pas de design visuel. Moi, je faisais genre bouton, 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 texte, 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 puis je faisais du copier-coller. Ça fait que Paint, copier-coller, tout fonctionne bien. Ce n'était pas fait pour être beau. C'était fait pour dire, genre, la structure et le flow. Ça fait que moi, c'était Paint, souvent. Un beau Paint, tout beau, tout gris. Après ça, j'exportais ça. Je mettais ça dans un PowerPoint. Dans un PowerPoint, tu peux faire des ondes de boutons. Je faisais des ondes de boutons. Ça fait que c'est sûr que l'interaction était plus limitée. Mais, tu sais, c'était juste comme pour donner un feeling général. Après ça, on le développerait tranquillement. Puis là, il y avait, tu sais, il y avait des prototypes qui étaient fonctionnels directement dans le jeu parce que c'était itératif. Là, c'était là où elles sont passées avec nos prototypes qui étaient un petit peu plus avec les utilisateurs ou publics. Là, quand je vous avoue que les prototypes, on les appelait les paper prototypes, justement, dans PowerPoint. C'était vraiment juste pour, entre nous, dans notre équipe, pour savoir c'était quoi le flow et comment ça réagissait un petit peu les écrans. Tu sais, il n'y avait pas du coup, on ne disait pas, l'écran glisse sur le côté ou glisse par le haut ou ça flippe. Il n'y avait pas cette information-là parce qu'on se le disait entre nous autres. Il y avait peut-être une petite note, puis après ça, on passait. Fait que, tu sais, ce n'est pas parce que vous n'avez pas des gros outils que vous ne pouvez pas faire le même genre d'interaction. Des fois, il faut juste être créatif sur la méthode. Là, normalement, on passerait deux minutes sur les projets pour, deux minutes par équipe pour les présenter. Est-ce qu'il y en a qui voudraient parler de leurs projets? On a passé un petit peu au début. Est-ce que, côté interaction, il y en a qui voudraient commenter sur, un peu, est-ce que vous avez eu à redésigner des interfaces? Est-ce que vous avez eu à recréer des interfaces? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y en manquait en se faisant des interactions dans l'application? Il y en avait là-bas qui dessinaient? Oui? Attends, on va t'apporter le micro. On s'est rendu compte, après avoir tout enregistré avec Marvel, qu'en fait, notre dernière page, qui était la page d'alert, en fait, on ne pouvait pas y accéder nulle part, parce que c'était censé être une page de récapitulatif des notifications que la personne pouvait voir, une sorte d'historique de notification. Sauf qu'on lui a donné tout le parcours pour pouvoir consulter les médecins, les sélectionner, les choisir. Mais que finalement, le récapitulatif de tout, il n'y avait aucune porte d'accès. Donc, il a fallu qu'on rajoute seulement des petites cloches de notification. Voilà, c'est pour ça. Parce que cette page-ci a maintenant une double fonction. C'est-à-dire qu'au début, c'était seulement un récapitulatif des actions qu'avait posé la personne dans l'application. Mais maintenant, elle indiquait aussi, en fait, elle pouvait, de manière dynamique, indiquer où est-ce qu'on était rendu la liste d'attente. Donc, elle voyait maintenant quand elle était disponible pour tel ou tel médecin. Mais en plus, elle pouvait voir où est-ce qu'on était dans la liste d'attente. Ce n'était pas prévu au départ. OK. Tu vois, ce genre de choses, en ayant de l'interaction, ça permet de voir, de se rendre compte que finalement, il nous manque quelque chose ou qu'il y a quelque chose. Il y a aussi des fois, dans ce genre d'application-là, ce qu'il faut considérer aussi, c'est que des fois, il y a des événements extérieurs qui génèrent de l'information ou qui génèrent des interfaces. Si ta connexion, tout d'un coup, elle arrête, peut-être que tu as un papa qui arrive pour te dire, « Hey, tu as plus de connexion Internet, c'est ça? » C'est difficile si tu n'as pas de bouton à l'écran. Fait que ça, il faut que tu triches un peu quand tu veux faire. Moi, des fois, j'ai comme une petite zone. Des fois, j'ai une petite zone. J'ai mon mock-up. J'ai une petite zone blanche où est-ce que des fois, je mets une couple de notes. Puis, je me mets une couple de faux boutons, juste pour dire, genre, mettons, « Test, connexion, il n'y a plus de connexion. » Fait que tu pèses là-dessus, puis là, « Oups! » ça te fait apparaître le pop-up. Ça fait que ça fait juste comme des espèces d'événements extérieurs, dans le fond. C'est juste pour faire activer le pop-up. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont dû changer un peu leurs interfaces? Vous n'aviez pas de bac? Est-ce que ça a bien noté? Parce que vous aviez fait comme un gros mock-up, vous, avec toutes vos questions. Oui? Vous avez pris des photos de chaque section? Oui? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Vous n'aviez pas de bac? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est correct. OK. OK. Donc, juste pour rappeler aux certains qui sont en ligne, il y a une autre équipe qui n'avait pas de bac. Ils l'ont pris en note. Ils se sont dit, on réglera le problème plus tard. Ça l'arrive aussi. En prototype, on ne peut pas tout régler. Ça fait que c'est bien comique. Ça me fait rire. Donc, si on passe au principe d'éthique en design, donc, on crée… Quand c'est ça, c'est une discipline d'action. Ça fait qu'on crée… On est responsable de nos créations. On est responsable des produits qu'on fait. Ça a de l'air gros comme ça, là, parce que je suis juste une personne. Je suis responsable d'un produit qui atteint des millions de personnes. Vous êtes responsable en tant qu'entreprise aussi. Vous êtes responsable d'informer votre entreprise de vos concernes éthiques, de vos préoccupations éthiques. Ça fait que c'est impossible de prédire de la manière que les produits seront utilisés. C'est impossible de prédire s'il y a quelque chose que tu fais que ça… D'être une super bonne idée, finalement, c'est quelque chose d'invisible. Genre, les notifications, là, dans Facebook, là, le fait que ça fait un petit peu… Il y en a, là, que c'est… Je veux dire, moi, je les ai toutes désactivées parce que j'ai une espèce de blocage mental d'avoir une notification qui est là et qui reste. Il faut que j'aille… Il faut que j'aille… Je ne veux même pas voir mes messages. Je ne veux juste plus qu'il y ait de petits points rouges, tu sais. Fait que moi, je les ai toutes désactivées parce que je t'étais amenée d'avoir cette réaction-là. Mais, tu sais, il y a beaucoup de principes comme ça qui rentrent, là, dans la messagerie. Juste le fait que tu vois que l'autre personne, trois petits points à l'écrit, ça crée du stress. Mais, tu sais, ça, quand ça a été désigné, ça n'a pas été désigné d'une manière négative en tête. Ça a juste été… Ah, ça serait intéressant de savoir quand est-ce que l'autre écrit. Comme ça, je n'y envoie pas, genre, 18 messages. Puis là, ah, il répond à la première bulle, tu sais. Comme ça, j'ai le temps d'attendre. Mais, tu sais, il y a deux côtés à la médaille, des fois. Fait que c'est important de prendre conscience de ça. Quand il y a un côté médical comme ça, le fait d'être capable de voir, de rentrer son information, partage l'information. Si tu n'avais pas avec le gouvernement, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est tous des éléments qu'il faut prendre en compte aussi. Ça, l'histoire de ce site-là, dans le fond, c'est… Je pense qu'il peut faire des tests d'ADN. Il le garde en mémoire. Puis, il utilise ça pour, je pense, t'aider à trouver des médecins ou te contacter s'ils ont des tests de médicaments qui pourraient être bien pour toi. C'est bien, mais ça dépend comment qu'ils gèrent leur information aussi après ça. Puis, c'est bien. C'est comme en lien avec notre thème qu'on a choisi aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Oui, effectivement. Fait que la même affaire, Mélanie, tu as une montre qui traque. Tu sais, tout le tracking, je n'ai pas ça, moi, je pense que je suis un petit peu trop nerveuse, mais le tracking de ton rythme cardiaque, de ta qualité de vie, de sommeil, ce que tu manges, t'envoyer dans le cloud, tout ce que tu l'utilises après ça. Tu sais, il faut être conscient de tout ça aussi, quand on désigne des éléments comme ça. Donc, ça l'exprime un petit peu, là. Fait que c'est ça. Fait que l'entreprise, elle utilise de l'information pour fabriquer des nouveaux médicaments. Puis après ça, elle peut contacter des gens qui ça pourrait les intéresser de tester les médicaments parce que peut-être qu'ils ont des problèmes de santé qui pourraient être réglés pour ça. Puis aux États-Unis, il y a beaucoup d'embarcours, là, des fois, sur genre des compagnies qui ne veulent pas justement que leur information soit emmagasinée sur des serveurs aux États-Unis parce que, en tout cas, ils sont « tricky ». Fait que, fait qu'il faut prendre conscience de ça. Des fois, ça demande aussi à des compagnies de fournir des milieux de storage d'informations ailleurs qu'aux États-Unis. « Pourquoi l'éthique est-elle importante? » Bon, c'est ça. Côté protéger la confidentialité, réduire la méfiance des utilisateurs en mettant l'accès sur leurs besoins, donc s'assurer que… Des fois, on peut avoir l'air… Ça a l'air un peu « sketchy », là. Des fois, on peut dire, genre, « OK, pourquoi ils ont mis ça? » « Ils essaient-tu juste de me vendre quelque chose? » Tu sais, j'ai l'impression qu'ils me poussent de la vente, de la publicité ou, tu sais, qu'ils génèrent comme un peu un besoin que je n'ai pas vraiment. Fait que, il faut être conscient de ça. Faire attention à ne pas encourager la dépendance et les abus. C'est la même affaire que les petites notifications. Il y a beaucoup d'outils, maintenant, qui utilisent ça. Le fait de le « liking », que tu poses quelque chose, le monde like. Il y a une dépendance qui peut se créer à ça parce que ça te crée une espèce de petit boost, là. Je ne m'en rappelle plus, c'est de l'oxytoxine ou, en tout cas, c'est une hormone qui génère du bien-être. Fait que le fait que le monde reste accro, là, ça peut être aussi quelque chose que tu prends conscience que j'ai… Tu sais, c'est toujours supposé… Ce n'est pas parce que c'est populaire et que c'est la mode, en ce moment, que ton application n'a vraiment besoin, tu sais. Fait que prédire les risques… Et voilà, on passe à la prochaine. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de principes qu'il faut faire attention dans le jeu vidéo. Je sais qu'à un moment donné, il y avait une grande discussion aussi sur les principes de la monétisation aussi par rapport à… T'achètes un package qui te donne quelque chose de random, peut-être bon, peut-être pas. Fait que ça permettait de… C'était un peu les mêmes principes de casino, dans le fond, qui étaient utilisés. Fait que… Puis les casinos, bien, ils utilisent des principes un petit peu de dépendance, justement. Fait que… Je n'ai pas suivi la conversation. J'ai quitté le domaine depuis, là. Mais ça, il y avait tout ce principe-là. Ça commençait à rediscuter sur genre « On devrait-tu garder ce principe-là ou on devait le raméliorer? » Oui. Une question? Non, je n'ai même pas une question. J'ai plus un commentaire. Oui. Tout le monde est au courant de l'application Pokémon Go qui a fait un grand fureur que tout le monde marchait. Bon, bien, c'était un principe, ça, en tant que tel, qui était très addictif. Le monde fallait qu'il y ait marché pour faire éclare des œufs Pokémon. Maintenant, ils ont fait l'opposé. Ils ont créé un peu l'opposé de Pokémon Go, encore avec des Pokémon. C'est que si tu veux faire éclare tes Pokémon plus rapidement, ça calcule tes heures de sommeil. Donc, les heures que tu es déconnectées de l'application, il va calculer comme étant… Pour éviter, justement, la dépendance du jeu, à toujours sortir, à toujours être dessus pour aller chercher des Pokémon, tout ça. Bon, bien, là, si tu veux que tes œufs éclos, il faut que tu sois déconnecté. Donc, tu évites d'être encore plus sur l'application. Les deux côtés de la rédaction. Non, c'est ça, ça peut… Je veux dire, ces principes-là, c'est deux penchants, tu sais, l'avoir… Puis c'est ça, je veux dire, je pense qu'en général, une forte grosse majorité, le monde pense… Ce n'est pas vraiment pensé d'une manière, « Ah, ça va rendre le monde accro. » C'est juste… Ça se développe. Puis là, après ça, il faut penser justement comme ce principe-là, de dire comment… OK, comment je peux utiliser le principe, mais pour rééquilibrer un peu l'énergie, là. Donc, c'est super intéressant. Merci. Côté éthique et écouté, on s'en vient à la fin, c'est proche. Donc, l'éthique nous permet de répondre aux besoins des utilisateurs et des individus. Donc, puis, en considérant les concessions éthiques, nous nous assurons que la conception de nos produits offre une solution qui améliorera leur fatigue bien. Ça fait que c'est vraiment de penser utilisateur encore. Ça fait que, côté genre, « Qu'est-ce que ça apporte à mon utilisateur? » On est dans un monde aussi qu'on travaille pour des business. Ça fait qu'il y a aussi un principe monétaire relié à ça. Mais, tu sais, je pense que le monde aussi est en train de changer. C'est plus juste faire de l'argent pour faire de l'argent. Les compagnies qui font de l'argent dans un principe un peu plus équitaire et éthique ont beaucoup une meilleure vie et vision de leur utilisateur. Donc, je pense que c'est le moment de se pencher là-dessus. Conception universelle et diversité. Donc, qu'on sent comment ces images? C'est-à-dire que c'est Alexa, celle-là? Un robot avec l'intelligence artificielle, je ne me rappelle pas de son nom. Et les personnages, les personnages, comment ça s'appelle? Des mannequins pour les tests. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui peut les relier ensemble si je parle d'équité? Vous avez lu peut-être en dessous les ressources. Dans le fond, c'est le principe de dire que côté équité, moi, je sais, j'ai un Google Home à la maison. Il commence à me comprendre plus quand je parle en français, mais pendant un bout de temps, français, anglais, je n'étais pas capable de faire à rien faire parce que je n'avais probablement pas tout à fait le bon accent. là, je suis capable de commencer une phrase en français puis de la finir en anglais puis de me comprendre. C'est magique. C'est tellement comme mon quotidien au personnel, mais je pense que ça a été long avant que la technologie puisse permettre ça. Ce n'est probablement pas encore assez parfait pour répondre à une grande quantité de personnes. en anglais. Le deuxième, c'est qu'il avait lancé un... Je connais plus ou moins l'histoire, mais il avait lancé un espèce de robot avec l'intelligence artificielle pour faire des réponses au Twitter de manière automatique. Mais ça apprenait des réponses des autres sur Twitter puis tout le monde sait que Twitter, c'est un environnement tellement sain et amical. Fait que, oui, c'est ça. Ça n'a pas été long que l'intelligence artificielle a été un petit peu pollué par ça. Puis je pense qu'ils l'ont probablement fermé en fin de journée en se disant qu'il va falloir revoir un peu. Puis le dernier, dans le fond, c'est... Ils ont décidé d'introduire des mannequins pour les tests de collision des voitures qui sont dans différents body types, différents formats, dans le fond, pour... C'est un format un peu plus petit pour la femme, peut-être un peu plus gros. Puis ils ont découvert que, dans le fond, des voitures qui avaient une super cote côté sécurité, tu changes le mannequin, tu fais un mannequin genre un plus petit format, plus petit poids. Oh, mon Dieu! Là, c'était... Il tombait dans le bas de la liste. Fait que, c'est vraiment côté équité. C'est ça pour prendre en compte aussi, là. Je veux dire, on n'est pas tous égaux pareils. Fait que, tu sais, juste en changeant un facteur, ça peut changer complètement comment on va approcher les problèmes. Donc, tout le monde est influencé de manière consciente par leurs préjugés, leurs présomptions, c'est un mot difficile, culturel. Il faut faire attention à ça. Je veux dire, il faut faire attention à nous, en tant que designers, pour essayer d'être objectifs par rapport à nous-mêmes. C'est pour ça que, souvent, on se base sur des tests utilisateurs et des données pour se baquer, dans le fond, parce que c'est difficile d'être 100 % objectif. Il faut favoriser l'équité pour reconnaître que chaque individu est unique, un peu comme les trucs némanicains. Il faut encourager la diversité. J'en ai parlé un petit peu tout le long, mais, tu sais, développer pour les dataniens, pour une personne sans main, pour juste, je veux dire, quelqu'un qui ne voit pas, probablement le fait de Google Home que tu peux faire des commandes vocales pour avoir la même information sur ton site, tu peux le faire en commandes vocales. C'est quelque chose qui, tu sais, puis après ça, moi, j'utilise le Google Home pour faire ma musique à la maison, mais, tu sais, le besoin qui a été primairement peut-être répondu par la contrôle vocale comme ça a peut-être été pensé en fonction de rendre des produits accessibles à des personnes qui ont des limitations, tu sais. Il y a plein une belle innovation qui passe par pensée à, genre, aux personnes non conformes, je vais les appeler, mais, je veux dire, il y a tellement de monde que, je veux dire, c'est quoi la conformité, là. C'est ça. Et vous n'êtes pas vos utilisateurs, ça fait que c'est très important de toujours confirmer avec un vrai utilisateur parce que nous, on est extrêmement biaisés. en plus, genre, vous n'avez pas voulu tout montrer vos prototypes aux autres, c'est ça. Donc, on ne veut pas nécessairement tout le temps voir ce qu'on a pas fait de correct, mais c'est juste que, dans le fond, il faut le tester parce que ce n'est pas qu'on ne l'a pas fait de correct, c'est parce qu'on n'a pas eu le feedback pour le coaching. La concession d'accessibilité, j'en ai parlé un petit peu tout le long, donc, dans le fond, ça résume un peu tout ça, j'essaie de recevoir des produits convenables à tous. Donc, si on fait juste des produits pour un plus grand public, si on se base juste sur qu'est-ce que les autres font aussi, puis mettons, si tu as besoin de voir, ah, bien, je vais faire un calendrier puis je vais juste aller voir le site le populaire puis je vais tout à le copier, bien, tu sais, copier puis ne pas penser en dehors des normes, ça fait qu'il y a moins d'innovation. C'est un défi pour les concepteurs aussi, de voir ça, de l'arrimer aussi dans un principe de développement, de production, budget, de temps. C'est sûr que, tu sais, pour une entreprise, si tu as un million d'utilisateurs puis que j'ai juste 10 % de personnes qui auraient besoin d'un principe différent, c'est difficile des fois de l'amener pour dire non, non, c'est vraiment important parce que, tu sais, ce 10 %-là a besoin de ça, mais ça va faire profiter de tout le reste du monde ici. Ça fait que, c'est ce principe-là aussi des fois qu'il faut amener à comprendre côté production, développement, que ce n'est pas parce que ça répond à un petit, que le besoin primaire répond à un petit nombre de personnes que ça ne veut pas profiter tout le monde. donc, juste les surfaces ici qui ont été faites probablement pour les personnes avec des déficiences visuelles. Donc, ça doit être sur les coins des rues, donc, ils touchent les centres qui sont sur le coin de la rue. Oui. Donc, côté dyslexique, on ne voit pas beaucoup la fente à ce niveau-là, mais c'est une fente qui a été faite de manière à mettre de l'emphase sur certains éléments des caractères de façon à ce que ça soit plus facile à lire pour les gens qui ont des dyslexies. C'est tous des éléments qui peuvent être intéressants de voir. Oui, question? Des petits points en haut, c'est surtout aussi pour les stations de train. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais encore là, ça doit être, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas de problème de vue. mais c'est bien pratique quand même. Oui, maintenant, effectivement, mais ça doit faire plus, oui, c'est ça, ça doit être depuis plus longtemps que ça a été inventé, ça, en fait, les zones photodactiles, je veux dire, ça doit sortir de, je ne sais pas quand on a fait, de 1965. Il n'y en avait pas de téléphone cellulaire dans ce temps-là, mais maintenant, tu le sens, quand tu arrives, oh, OK, je ne peux plus avancer, je vais foncer dans le métro. bien utile, tu vois, puis ça a pris quasiment 50 ans, avant qu'on ait quelque chose, que ça soit dans notre quotidien. donc, à considérer pendant la conception par rapport à l'éthique, bien, c'est ça, c'est d'éviter la généralisation, en fait, en général, éviter la généralisation, mais c'est beaucoup de voir à inclure différentes facettes par rapport à votre persona, même si vous désignez quelque chose pour votre persona, c'est de se poser de la question pour vos autres personas ou pour d'autres situations, parce que, tu sais, on a comme un chemin préférable, peut-être, mais qu'est-ce qui arrive quand on rentre d'autres facteurs, ça, ça peut, puis juste ça, ça peut faire en sorte que vous allez repenser votre design un peu autrement, puis qu'il va être mieux, juste comme, pour général, pour tout le monde, juste en rentrant, ah, bien, s'il arrive ça, ah, bien, je serais mieux de faire cette étape-là en premier, je suis besoin de faire cette étape-là en premier tout le temps, ah, oui, je peux faire cette étape-là en premier tout le temps, ça va être mieux, fait que, c'est juste ça, ça nous fait nous remettre en question, dans le fond. Côté, bon, c'est ça, le côté utilisation des couleurs, on devient de mieux en mieux pour essayer d'éviter de faire de la segmentation d'office, fait que, fait que, tu sais, c'est pas parce que, moi, en tout cas, je veux dire, quand j'étais jeune, moi, j'étais bien, bien marteau, clou, envoyé, let's go, là, tu sais, je me suis jamais limitée à ça, mais tu sais, c'est important de garder ça en tête. Ah, oui, par rapport à les graphiques, les icônes, ce que j'apporterais, c'est les icônes, ça veut dire des images, ça veut pouvoir dire des choses différentes dans différentes cultures aussi, des couleurs aussi, fait que c'est de faire attention à ça, là, je sais pas si j'en ai parlé de Bivois ou si j'ai répondu à quelqu'un là-dessus, mais juste de dire, est-ce que tu traduis ton produit dans une langue qui se lit de droite à gauche, comme l'arabe, ou de haut en bas, comme le chinois, ton produit va être designé différent aussi, fait que c'est des choses à prendre en compte. Tu peux pas juste dire comme, je vais l'écrire en arabe, puis le monde, ils liront à partir du milieu de la page en revenant de même, puis là, ils sont au combout, puis ils vont, ça, ça sera pas agréable, fait que tu sais, il faut prendre ça en compte. fait que c'est ça, bien, ça fait pas mal le taux, il est pas mal 4 heures même de passer 2 minutes, fait qu'on a abordé plein de sujets aujourd'hui, je me suis répétée un peu, je vous ai donné des exemples, on a passé au travers, on a passé à travers toute la présentation, je suis contente, je suis pas, je n'étais vraiment pas sûre qu'on aurait le temps, puis vous avez des ressources supplémentaires, il y a la liste des outils, Ah, Figma est là-dedans, justement, Vincent, liste de livres, site web, vraiment, en tout cas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de blogs aussi, pour avoir des principes de design UX, fait qu'hésitez pas à aller, je pense que c'est une communauté qui est bien dans le partage d'informations aussi, fait que c'est ce qui est intéressant aussi. Merci. Micro. Je ne sais pas, un petit mot de conclusion. Merci beaucoup, Karen, merci beaucoup l'équipe de bénévoles ici à Québec, Mélanie qui était à la console pour le live stream, Vincent, Kuala et Cynthia qui se sont promenés tout au long de l'atelier pour aider les participants en personne. Et Samuel, qu'on ne voit pas, on ne l'a pas vu beaucoup, on l'a vu au début quand on a eu nos problèmes techniques, mais Samuel nous a été d'une précieuse aide également, donc un gros merci. Puis, j'espère que vous, les participants en personne et aussi au niveau de l'atelier en direct, vous avez aimé de l'atelier. Je vous invite à aller visiter la page Facebook ou le site de Canada Learning Code et plus localement à Québec, la page Facebook de Canada en programmation Québec. Et puis, ne vous gênez pas d'aller faire une recommandation selon l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui et restez à l'affût au niveau des prochains ateliers en espérant qu'on va vous revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501